... Voilà, et salut à tous, c'est Tyr, et on se retrouve enfin, putain, pour Mekton War Z, la fin. Enfin, non, c'est la dernière session, mais c'est pas grave, on est sur la session du combat final. On est sur la session où Daiki Tenma va enfin pouvoir affronter Shun. Comment tu te sens, Daiki Tenma ? Un petit peu de stress, mais je feint très à affronter... Ah bah Daiki, il y a l'homme que tu veux, l'homme à abattre qui est en face de toi, qui est là à portée de Mekka. C'est aujourd'hui que tu l'affrontes, après la PLS qu'il t'a infligé. Mais tu n'es pas seul, puisque tu es accompagné de tes deux amis de toujours, à savoir, pour commencer, Osamu Saibara. Est-ce que tu es prêt à droiter Osamu ? Ah, il y a Bagaria Osamu. Il y a Bagaria Osamu. Et Jirak, est-ce que tu es prêt à droiter ? Toujours. Toujours. Et nous sommes accompagnés d'une autre personne, un nouveau, enfin une nouvelle, c'est bizarre, mais bon. Nous sommes accompagnés aussi d'Akemi. Comment ça va, Akemi ? Bah écoute, ça va, prêt à défoncer du pirate. Ah bah voilà. Alors Akemi, bon, on va découvrir ton personnage en même temps que cette histoire, tout ça, t'inquiète pas. Tu risques d'être un peu perdu de la façon dont tu vas arriver, mais t'inquiète. Et donc, mais t'inquiète, tout va bien se passer. T'as juste à droiter. T'as juste à droiter, voilà. Voilà. Bon, je vous préviens, il y a des chances que vous crevez. Genre, il y a réellement des chances que vous crevez, cette session. Faut mourir en héros, les gars. Voilà. Enfin, pour en faire, on va faire quand même, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, on va faire quand même un petit résumé de Mekton, voir Z. Donc, bon, c'est un petit peu chaotique, mais donc, on va revenir à l'essentiel. Vous êtes la brigade Daikokoro. Une brigade d'intervention spéciale de la compagnie, créée pour la protection, justement, de la compagnie et pour la réalisation des missions les plus difficiles. Votre brigade a été créée, bien sûr, pas par vous, mais par une autre personne, à savoir Sekai, dont l'image sera affichée plus tard. Mais je vais juste présenter les membres de cette brigade, chacun leur tour, puisque vous êtes tous ensemble pour cet événement. Et là, par contre, je vais poser une question avant de commencer à Daiki Tenma. Bien sûr. Tu pars pour un affrontement. Est-ce que tu y es allé avec ton costard ou est-ce que tu y es allé avec ta tenue de guerre ? J'ai ouvert ma veste et je suis torse nu. C'est ce qu'on voulait entendre. Donc, le premier personnage qu'on va présenter, je vais te laisser te présenter, c'est toi-même, Daiki Tenma. Daiki Tenma, chef de la brigade Kokoro. Le seul unique. Il a un passé très sombre, puisque la personne que nous affrontons ce soir a souillé déjà son honneur à plusieurs reprises. D'abord en tuant sa famille, et ensuite en souillant, en l'insultant devant tous ses camarades, devant tout le monde. Donc, aujourd'hui, Tenma a juste envie de le gifler devant tout le monde. Et il a soif de vengeance et surtout de justice. C'est bien. Du coup, Tenma, là, tu es prêt à en découdre. C'est vrai que depuis cette petite aventure, quand même, tu as eu pas mal de petites péripéties. Tu es devenu le chef de la sécurité de la compagnie. Maintenant, la sécurité... Oui, non, mais promotion, mais aussi responsabilité, puisque la sécurité du maestro et de tout ce qui est à l'intérieur repose sur tes épaules. Tu fais quand même partie des 5 personnes qui dirigent la compagnie, ce n'est pas rien. Et puis, voilà. Aujourd'hui, enfin temps pour toi de montrer au monde ce que tu vaux. La deuxième personne, du coup, qu'on va présenter... Tac. C'est Osamu Saibara. Je te laisse te présenter, Osamu. Tu n'as pas d'idée ? Thomas ? Ouf. On ne t'entend plus, Thomas ? Bon, bah... Thomas ? Bon, écoute, bon, ce n'est pas grave. La prochaine personne que nous allons présenter, c'est Jirac Repesso. Hop. C'est quand même bien plus intéressant. Ah non, mais voilà, cet homme. Ces tablettes de chocolat que l'on peut constater. Vas-y, je te laisse nous faire une petite présentation. Eh bien, le fils de Jolo Pesso. J'ai vécu avec la famille, toujours pauvre, toujours un peu en galère. J'ai trouvé un boulot dans la compagnie. Et maintenant, je suis avec mes collègues. On va taper du pirate. Les collègues. Tu vois, avec mes collègues, les copines. On va voir mon Discord. Mon Discord à crash. Bon, voilà. Je vais te laisser te présenter quand même, Thomas. Yes. Osamu, c'est le pote d'enfance de Tenma. Ils se sont un peu perdus de vue et il a fait un peu de dinguer à droite, à gauche. Il a rejoint un gang qui s'est fait trahir par ce gang. Et récemment, il a retrouvé Daiki Tenma avec Sekai Kokoro. Ils se sont un peu battus. Il s'est un peu fait défoncer. Et il a décidé de suivre Tenma en tant qu'équipier. Qu'équipier de Tenma, voilà. Et il le suivra jusqu'au bout. Ah. Et donc, voilà. Ça, c'est la brigade Daiki Kokoro. Il n'y en a que trois aujourd'hui. Parce que, pour des raisons qui seront expliquées plus tard. Mais du coup, nous allons passer directement à la première scène. Voici les personnes qui sont là. Vous avez eu l'alerte qui a sonné. L'alerte rouge. Du coup, tous les membres de la brigade se sont rassemblés. Vous êtes tous au point de rassemblement. Au spatioport, devant votre immense vaisseau. Donc, il n'y a pas que vous. Vous êtes accompagnés, bien sûr, de votre pilote, Azusa. De votre mécanicienne, Xiaomi. Et de votre médecin, si on peut l'appeler comme ça. Takeyuki. Toute la brigade est là. Enfin. Non, il en manque un. Les gars, vous avez vu Hiroma ? Il était censé y venir aujourd'hui, pourtant. Hiroma, il est... Enfin, t'as la Chiovi qui se met à parler. Hiroma, il a un problème avec lui, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, rien. C'est juste qu'il est... Il vient encore à Maïkokoro. On l'a oublié ? Il n'a pas eu le temps de rentrer. Qu'est-ce qu'il est courant, ça ? Bah, il a un Maïkokoro. On n'a pas le temps pour ça, merde. Du coup... Et pendant que vous êtes là, en sueur, tu commences à parler et quelqu'un arrive. Ayoumou. Bien, mon cher Tenma, j'espère que vous êtes fin prêt pour la défense. Je suis fin prêt à gagner. Excellent, excellent. Dites-moi... Vous avez... Vous n'étiez pas quatre ? Enfin, j'imagine que votre quatrième pilote est à la taille, c'est ça ? On a un petit contre-temps, mais il arrivera un peu avant la bataille. Ne vous inquiétez pas. Il est malade. Non, mais la bataille, c'est... La bataille, c'est maintenant. Les ennemis sont en face. Attendez, il est malade. Il est malade. Écoutez, je sais comment gérer ma brigade. Je fous un coup de goutte à Daiki à Ozabu. Il est malade. Mec. Donc, vous me dites que votre meilleur pilote est malade. Oui. Il n'y a pas, j'ai le bluff. Il n'y a pas une partie qui vende, j'ai le bluff. Non, mais... Il reste heureuse. Tu vois qu'il te regarde, il dit très bien. Je vais prendre quelques dispositions. Je vais prendre... Écoutez, je pense savoir comment gérer ma brigade. Oui, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Tâchez de gérer votre brigade comme il le faut. Je vais gérer ma compagnie, moi. Il commence à partir. Il dit, allo, oui ? Oui, donc pour ce vaisseau de secours. Tu le vois en train de partir. Mais tu es malade. Tu es malade ou quoi, toi ? Il faut avoir un mot de tir avec ses parents. Quand il va revenir, la bataille finale, le mec lui dit, sort ton carnet, s'il te plaît. Mais gros, tu ne me fais jamais ça, toi. Oui, Zou. J'écoute à Azusa, il dit, bon, bah... Je... Je ne sais pas ce qu'on va faire, là. Vous pensiez pouvoir tenir à trois ? Bien sûr. Et puis, il va peut-être essayer de trouver un nouveau pilote quelque part. Non, mais moi, au cas où je peux piloter, hein. Non ! Écoute, la dernière fois que tu as essayé de piloter quelque chose, ça a fini en exposition. J'aimerais bien éviter ce genre de choses. Mais oui, mais... Mais oui, s'il n'y a pas de personne, enfin, c'est quand même le Majestic Prince. C'est un peu notre âme secrète, quoi. Est-ce qu'on peut appeler peut-être Sekai ? Je pense qu'elle a peut-être quelques... Sekai, elle a été assignée au groupe de Yamamoto. D'accord, très bien. Ouais, il va essayer de trouver un pilote quelque part, je ne sais pas, sur une station à côté, quelque chose. Est-ce qu'on a des contacts, quelque part ? Euh... Des contacts ? Bah, ton seul contact, c'est celle qui trouvait tous tes pilotes, c'était Sekai. Ah oui, justement, c'est le problème, c'est bon. Je vous laisse moi quand même faire un jet d'awareness notice. Moi, Youbou, c'est tiré, hein. C'est bon, lui, 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 il a la confirmation. Ça pue la merde. Eh, mec, tu sais, mais tu me fais ça. Intelligence, awareness, notice. J'ai dit, voilà. Il n'est pas là, il est malade. Il a une diarrhée, il ne peut pas... Ok, Tenma, tu vois un espèce de petit... Tu vois pas mal de pilotes qui sont rassemblés à un endroit... T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un discours héroïque. Comment ça ? Les gars, j'ai entendu un discours, je pense qu'on devrait aller voir ce qu'il se passe. C'est peut-être bon sur l'oreille. Vas-y, toi, je t'ai trompé. Tu commences à arriver près de la troupe-pande des pilotes et tu vois, du coup, tu vois une espèce d'escouade de quatre pilotes. Tu en reconnais deux. Je reconnais deux. Et tu vois l'homme au milieu, il dit... Tu vois l'homme au milieu, il est là. Et il est là, enfin, il est en plein discours héroïque. Il dit... Et souvenez-vous, mes amis, ce n'est pas aujourd'hui que c'est la finie. C'est aujourd'hui que c'est la... C'est aujourd'hui que l'histoire du maestro commence. Que notre histoire commence. Alors, allez-y ! Et défoncez-moi ces pirates ! T'as tout le monde qui font « Ouais ! Pour le maestro ! » Ils commencent tous à courir... Ils commencent tous à courir chacun de leur côté dans leur vaisseau, tu vois. T'as juste les quatre personnes qui sont là. Ce que je vois, tu n'as pas perdu son talon, il y a la moto. Ça ne s'oublie pas. C'est comme le pilotage de Meka. Bon. Maintenant, il est temps qu'on s'y mette. Il commence à avancer. Tu vois, il vous regarde et il dit « Vous avez une mauvaise mine, il y a un problème ? » Disons qu'on a eu un petit léger contre-temps avec un de nos coéquipiers qui a dû rester à la station à Makoro. On a oublié Iruma à la plage. Attends, du coup, t'as CK qui va avancer. Attends, vous avez oublié Iruma à la plage. Il était malade. Comment ça, il est malade ? Non, je l'ai oublié à la plage. Il a oublié à la plage. C'est l'idée à Makoro. Bon, les gars, si vous continuez à parler, je vais vous défoncer tous les trois. Attendez, ça veut dire qu'on n'a pas de pilote pour le Majestic Prince, là ? Malheureusement, non. Il commence à souffler. Bon, très bien, très bien. Tu vois qu'il va se retourner vers son groupe ? De notre côté, on ne va pas pouvoir se passer du butterfly. Mais Akami, t'as un mecha d'occasion. Va avec eux. Ils vont te montrer un véritable mecha. Ok, très bien, madame. Tu vois du coup, CK qui passe à côté. Cette jeune fille s'appelle Akami. C'est une des meilleures pilotes de mecha que je connaisse. Montrez-lui le Majestic Prince. Je suis sûr qu'il arrivera à faire des merveilles avec. De toute façon, j'imagine qu'on n'a plus le choix. Il me semble bien. Du coup, t'as le mec qui arrive à arriver. Je me suis juste d'aller faire quelques trucs. Vous voyez le mec masqué qui arrive derrière. Juste, je suis désolé, je te coupe. Le mec masqué arrive derrière. Il dit, du coup, nous, on fait quoi ? On continue à trois. La moto, il dit, on y va à trois. C'est bon, un autre trois devrait suffire. Bon. Votre mission à vous est de... Votre mission à vous est d'observer le champ de bataille. Cherchez le moment où Shuna apparaît. Si Shuna apparaît, tuez-le. C'est aussi simple que ça. On s'en fiche de le capturer. Je mets ma main sur l'épaule de Yamamoto. Et je lui dis, ta mission à toi, c'est de ne pas mourir, s'il te plaît. Tu sais, tu vois, Jacques, il va te regarder. Il va dire, tu sais, Thedmar. Les vrais héros ne meurent pas. Ils deviennent des légendes. Et il enlève ta main. Et il dit, nous, nous nous chargerons de la deuxième. On se reverra, on se reverra, on se reverra à la fête quand le maestro sera sauvé. Sur ce, repos. Et là, ils se retournent. Et ils commencent à partir. Tu les vois monter dans leur vaisseau. Très bien. Akemi ? Oui ? Donc, on t'a présenté un peu vite fait les membres, j'imagine. Très rapidement. Que je te présente Osamu, qui est donc notre corps à corps. Oui. Qui va être souvent avec toi, je pense, pendant les combats. Jacques Ropesu, qui est donc notre soutien. Ainsi qu'une de nos puissances de frappe. On a aussi Xiaomi, qui est notre ingénieur. T'inquiète pas, le béka est au poil. Azusa, qui s'occupera de piloter notre sommaire. Ainsi que Takeyuki. Ta dit Takeyuki, il va s'avancer. Et moi, je vais m'occuper de toi, si jamais t'as des bobos. Je visais donc notre médecin. J'aimerais juste vérifier quelques modalités. Est-ce que tu as quelque chose contre les Jojo Pose ? Quelle insulte ! Elle s'est présentée à nous, et nous, on n'a même pas... Vas-y, go. Je sors. Je sors. Est-ce que tu sais ce que c'est, au moins ? Explique-moi, peut-être que je sais ce que je sais, mais je voulais juste en parler. Les gars. J'ai oublié de te battre une main sur l'épaule et de dire, ça s'explique pas ce truc et comment ça fait spam. Les gars, c'est le moment. Attends, on peut annoncer déjà de body type, tout simplement ? Ah non. Non, 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 c'est un intimidate body type. Jirak, tu peux faire la Jojo Pose, toi aussi. Parfait, c'est bon. Ok, bon alors, voilà, tu vois, les trois en train de Jojo Pose, les trois, ils sont torse nus, et tu te rends compte d'un truc, c'est que Tenma, il est tout sec par rapport aux autres. Genre, il se met au milieu, puis t'as une espèce de petit bâton, et autour, juste, t'as deux mecs à côté de lui, c'est deux armoires à glace, tu vois. D'ailleurs, Osamu, c'est quand même assez étrange, sa musculature est complètement abusée. Et t'es là, tu vois les trois en train de, tu vois les trois en train de taper une pose, genre, tu vois les trois en train de taper une pose, genre, t'as Tenma qui pose un genou à terre et qui lève les deux mains, et puis des deux côtés, t'as Jirak et Osamu qui tab. Du coup, t'as Siobi qui fasse pas l'union, voilà, c'est ça. T'es pas obligé de le faire avec eux, hein ? Je vois ce que tu voulais dire. Vas-y, essaye pour voir. C'est l'esprit. Bon, par contre, il va falloir qu'on décolle. On va falloir qu'il décolle. Si le pirate arrive en plein milieu du champ de bataille, il faut qu'on lui tombe dessus. Vous êtes prêts ? Ah, Camille, tu es prête ? Montrez-moi juste le Magic Prince. Ouais, Magic Prince. Vous l'avez dit, c'est ça ? C'est ça. Tu vas voir, c'est vraiment super mecha. Et puis Jirak, Osamu, ouah. Tac. Du coup, voilà, vous êtes dans le hangar. Vous entrez dans le vaisseau, hein ? Bon, c'est une petite scène qui signifie le hangar, mais c'est parce que cette scène, on passera directement à l'espace, on passera directement au combat. Je comptais, je pensais juste faire une petite présentation des mechas, des dernières améliorations qu'ils ont eues. Donc on va commencer, hein ? On les fait de gauche à droite, c'est ça ? Allez. Alors, écoute, pour commencer, premier mecha, nous avons le Dream Breaker. Donc, petite présentation de ce mecha, hein ? C'est un mecha assez mobile, assez tout terrain, qui est bon aussi bien au corps à corps qu'à distance. Il possède quand même une panoplie d'armes assez vastes, notamment deux magnums, une nacelle lance pistil, une grenade qui rend indétectable tout mecha à l'intérieur d'un nuage de fumée, un laser perce-armure, un bouclier de couverture qui arrête tout simplement toutes les balles arrivant devant lui, et un petit javelot pour le corps à corps qui peut être servi aussi en cas d'urgence pour être lancé. C'est un mecha plutôt rapide et assez mobile, bien que ce soit le plus difficile à manœuvrer dû à l'importance de son équipement. Et il est... Non, je crois que c'est un des moins résistants de la team, quand même. Ensuite, en deuxième, nous avons le Naut. Donc le Naut, c'est clairement, en termes de résistance, on peut dire que c'est votre mecha le plus faible. Ce mecha n'est pas du tout fait pour le corps à corps. Il est fragile, il est peu rapide, comparativement aux autres. Mais sa principale force... Arrête s'il te plaît de bouger la fiche. Sa principale force réside dans ses canons snipers. Son ultra-canon, le Gamma 2.0, avec une portée qui est juste ahurissante. Il peut te sniper, mais d'une distance... Il se met d'un bout du maestro et il snipe de l'autre bout. Il a un petit lance-flamme qui permet quand même de faire pas mal de dégâts s'il se retrouve au corps à corps. Une petite lame laser qui sort de son poignet. Et surtout, il a l'ultra-canon Gamma. L'arme ultime qui détruit n'importe quel mecha en un coup. Qu'il le vaporise. C'est un Big Bang Gamma. Et une petite amélioration a été faite sur cet ultra-canon Gamma. Une batterie a été ajoutée. Ce qui fait... Ce qui fait maintenant, Tenma, que tu peux tirer trois fois. Intéressant. Après cela... Bon, celui-là, on ne le présente plus, je pense. Le Jawbreaker. Alors, ce mecha, c'est quelque chose à part. Pour commencer, c'est une armure à glace. Ce mecha est juste beaucoup trop résistant. Il est haut la main, votre mecha le plus résistant. Il n'y a même pas à chier. Le truc, c'est que ce mecha n'a absolument aucune arme. Si ce n'est un petit taser. Qui n'est plus collé sur son bras droit, mais dans la queue. Donc maintenant, tu peux taser et droiter, Thomas. Et sinon, le petit principe de ce mecha, c'est que c'est un mecha qui est conçu pour le corps à corps. Notamment pour se battre à main nue. Et donc, son blindage particulièrement résistant rend ses attaques à main nue et ses attaques aux pieds particulièrement brutales. Et la table d'attaque à main nue marche sur les mechas. Donc tu peux tenter des choses, genre des démembrements. Et ensuite, le dérêlier. Le légendaire Majestic Prince. Ce mecha est juste incroyablement faible par rapport aux autres, en fait. C'est clairement votre mecha le plus faible. C'est clairement votre mecha le plus faible. Niveau armure, il n'est pas beaucoup meilleur que celui du... Niveau armure, il n'est pas meilleur que celui de Jirac. Niveau vitesse, il n'est aussi pas meilleur que celui de Tenma. Niveau armement, il ne possède qu'une petite pitraillette. Mais sa particularité réside dans autre chose. Dans une arme. Une arme de destruction. Qui, à elle seule, coûte la moitié du prix du mecha. C'est... L'Aouar. Pour te présenter... L'Aouar. Pour te présenter l'Aouar, c'est une épée à deux mains. Que tu peux porter à ton mecha, en fait. Et le principe, c'est que le Majestic Prince est capable de contrôler l'Aouar à distance. A une certaine portée. Tu peux donc lancer ton épée. Et ton épée va se battre toute seule. Bon, bien sûr, ça fera moins mal que si tu prends ton épée dans ta main. Et que tu tapes toi-même avec. Et sinon, cette épée, basiquement, elle a été conçue pour découper des vaisseaux. Et elle remplit parfaitement sa fonction. Petite amélioration qui a été portée quand même au Majestic Prince. C'est... Un... C'est un... Un moteur froid. Un moteur froid qui a rendu le Majestic Prince bien plus facile à... A maîtriser. Et du coup, qui a aussi amené le fait que maintenant, tu ne risques plus de... Exploser ton mecha parce que quelqu'un a tapé dans ton moteur. Et... Ensuite, à côté de ça, deux améliorations ont été portées à chacun de vos mechas. Enfin non, trois améliorations. Pour vous les expliquer, la première, un superchargeur a été implanté dans chacun des mechas. Vous avez donc chacun une réserve de 100 points d'énergie que vous pouvez dépenser pour booster un de vos jets. Vous ne pouvez pas utiliser plus de 5 points par round. Mais vous avez 100 points de nitro. Vous pouvez booster un jet de mecha-vuloting, de mecha-fighting, de mecha... tout ce que vous voulez. Vous avez compris sur ça ? La deuxième, c'est que des matériaux ont été apportés pour ces mechas afin qu'ils soient... comment dire... Afin que chacun de vos mechas soit utilisable avec les pouvoirs psychiques. Si certains d'entre vous ont des pouvoirs psychiques, les mechas peuvent maintenant les lancer pour vous. En gros, l'effet que ça aura, c'est que le pouvoir aura la taille du mecha, tout simplement. Et la troisième chose, c'est que vous disposez d'une option plus. Malheureusement, vous savez qu'avec l'énergie que vous avez, vous ne pourrez... Vous ne pourrez le faire qu'une fois. Il n'y a que deux mechas qui pourront le faire. Mais vous avez la possibilité de faire une fusion. Et la fusion, ça... vous crée un mecha... Beaucoup... c'est... comment dire... C'était pas une multiplication comme dans Dragon Ball, c'est une addition, hein... Non, voilà, mais ça fait très mal. Voilà pour le psychoté tuto. Maintenant, on va arrêter de faire du tuto. Vous êtes dans votre vaisseau. Tac. Vous êtes dans votre vaisseau. Tout autour de vous, vous voyez des... vous voyez des vaisseaux... Tout autour de vous, vous voyez des centaines de mechas se battre. Vous en reconnaissez pas mal, hein. D'un côté, vous voyez... D'un côté, vous pouvez voir les mechas des Lopesous, des Lopesous. Vous reconnaissez pas mal d'autres mechas que vous avez vus. Au loin, vous voyez... au loin, vous voyez le Purple Comet. Il est en train de se battre. Il commence à... le Purple Comet qui est en train de se battre. Il commence à se faire... comment dire... Qui est avec quelques autres mechas et qui commence à se faire encercler. Vous, vous ne pouvez pas l'aider. Vous avez ordre vraiment d'attendre que le pirate se pointe pour... D'attendre que le pirate se pointe pour... Pour pouvoir intervenir directement sur lui. L'attente va être assez longue. Il va falloir quand même un petit... Un petit quart d'heure, enfin un long quart d'heure pour vous. Pour que finalement... Vous recevez un message. Vous recevez un message qui nous dit... Vous recevez un message, du coup, de Azusa. Qui vous dit, les gars, rentrez dans les mechas tout de suite ! On l'a repéré ! Tu vois, Kerg... Vous voyez qu'il fait un petit silence. Ça me fait... putain de merde ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là, vous commencez... Ce... ce... ce mecha, c'est... Il est... il est... il est beaucoup trop gros ! L'avoir peut le découper, non ? Euh... Je sais pas ! Elle est dans ce point-là ! Oula ! Un petit peu inquiétant ce que tu nous dis, hein ! Ok, il vous dit... Bon, euh... vous êtes sûr que vous voulez y aller ? Il est... il est plus gros que le vaisseau là ! Qu'est-ce qu'on fait, capitaine ? Est-ce que j'autorise la fuite ? Je ne pense pas ! Un ami m'a dit que... c'est en se battant qu'on devient des légendes, donc... Armez-vous de courage et allons-y ! Ok... Ok... Je vous TP dans la map... Alors, vous commencez... Je vous TP dans la map du combat, hein ! Pour l'instant, il n'y a que l'espace... Oh mince ! Il y a deux mechas qui n'auront pas du tout, là ! Hop ! Vous dégagez ! Voilà ! Vous commencez à approcher avec votre... Avec votre vaisseau... Dans... dans cet espace, hein ! Vous voyez pas mal de petits mechas qui sont... Qui sont répartis, hein ! Par-ci, par-là... Vous voyez pas mal de petits mechas, justement, qui sont... Qui sont postés un petit peu en formation... Mais ce qui va vous faire peur, c'est pas les petits mechas... Pourquoi il s'appelle 22, lui ? Il y a les keufs ! Tac... Je sais pas pour vous, mais moi, sur la musique, ça me fait tellement bizarre, maintenant ! C'est vrai que... C'est vrai que c'est spécial, du coup, depuis... Ouais, sur la musique, c'est spécial, ouais, c'est pas grave ! Vous voyez pas mal de petits mechas qui sont... Qui sont interpillés... Mais ce qui vous fait surtout peur, c'est ce qu'il y a... Derrière ! Quoi, qu'ils savent... C'est amusé, hein, là-bas ! Voilà ! Il fait quelle taille, à peu près, par rapport à l'astéroïde à côté ? Euh... Bah écoute, euh... Il fait à peu près la taille de l'astéroïde, le gros, là ! Pfff... Ah ouais... Ouais ! Et là, c'est amus ! J'aurais bien envie de les voler ! Tu penses qu'on peut leur rendre combien ? Oh, une... Tu penses qu'on va surtout le garder, non ? Ça fait un beau jouet, quand même ! Un beau trophée ! Ah, je sais pas, avec ça, je peux me la couler douce pour le reste de mes jours ! On peut tous faire la couler douce ! La compagnie entière peut sûrement se la couler douce ! Et puis, euh... Je peux enfin fermer la bouche d'Ayumu ! Enfin bon ! On y est pas... C'est l'heure d'écrire la légende ! Du coup, vous sortez, c'est ça ? C'est ça ! Ok ! Vous sortez, du coup... Vous sortez tous ! Bon, je vais vous faire sortir en formation à peu près logique ! Je pense que ça, ça serait une formation à peu près logique pour vous ! Je pense que la formation Y, c'est plutôt logique pour vous ! C'est ça ! Euh, le Naut devant... Moi, je pense que je les ai... Ah non, excuse-moi, excuse-moi ! Ouais, c'est... J'ai confondu le Naut et le Majestic Prince ! Je vais vous donner, quand même, le contrôle de vos mechas ! Tac ! Chose que j'avais oublié ! Donc vous êtes là, vous voyez, euh... Les vaisseaux... Vous voyez, vous voyez pas mal de petits vaisseaux pirates en face ! Euh... Et vous voyez cette immense... Je sais que c'est... Oui ? Non, rien, vas-y, continue ! Et vous voyez cet immense vaisseau derrière ! Vous commencez à vous approcher, euh... Vous voyez qu'ils commencent à... Les vaisseaux commencent à vous regarder, commencent à pointer leurs rayons sur vous et à se mettre en formation ! Je pense que c'est le moment de prendre la radio ! Tu prends la radio ? Tu lances un appel ? Ouais ! Ok, très bien ! Tu prends ta radio... Tu lances... Un petit appel... Et... Quelqu'un... Va te répondre... Ti... Vous en êtes des... Oh ! Comme c'est mignon ! Les cafards veulent donc discuter avant de mourir ! Disons que... Ça faisait un bon moment que je t'ai pas parlé, tu sais ! Pourtant, euh... Je ne me souviens pas avoir déjà vu ton visage ! Tu sais, Sean... Ce genre de petites blagues, à force, ça devient long ! Tu dois rater de te répéter ! Et ça... Je pense... Bien sûr que je tutoie mes futurs esclaves ! Enfin bon... Je vois que t'apprécies grandement les... Les gros joujoux ! Maintenant, il reste à savoir si tu as des compétences ! Et ça, malheureusement, j'en doute fortement ! Tu vois que le gars... Le... Le... Le gars, il lève un sourcil et il fait... Oh ! J'en aurais presque... peur ! Malheureusement... Malheureusement, tu sais... J'ai tendance à... Oublier, euh... Les insectes ! Seulement les écraser ! Très bien ! Donc je pense que tu n'oublieras pas l'insecte qui t'a battu ! La nouvelle légende ! Voilà ! La brigade Daikokoro ! Je ne vois... Je ne vois personne... Je ne vois personne comme ça ici, malheureusement ! Enfin, préparez-vous simplement... Préparez-vous simplement à mourir comme les insectes que vous êtes ! Allez ! Allez les... Allez les... Allez les petits ! Divertissez-moi ! Montrez... Montrez à ces petits gars ce que vous voulez ! Est-ce que je peux passer un appel général ? Parce que c'est l'heure du fameux... Ah ! Tu passes un appel général ? Ah oui ! Je passe un appel général ! Ok d'accord ! Tu lances un appel général ! Tu vois qu'il y a pas mal d'autres pilotes qui répondent ! Écoutez-moi bien tout le monde ! Montez le son ! Gonflez votre torse ! Et retenez bien ces mots ! Combattez sans faiblir ! Parce que nous nous battons pour un meilleur avenir ! Nous évoluons de seconde en seconde ! Nous devenons nos meilleures personnes ! Notre passage seindra l'univers et cette séparation sera un chemin pour ceux qui marchent ! Derrière nous ! Les rêves de ceux qui sont tombés ! Les espoirs de ceux qui suivront ! Ces deux voix se réunissent ! Et forment le magma qui enflammera notre finale d'ignition ! Chaque jour nous avancerons ! Les yeux rivés sur notre horizon ! Que ce soit sur terre ou dans les cieux ! Nous sommes l'égal des dieux ! Les gars ! Montrons à cet insecte ce que c'est ! La brigade Daikokoro ! Maintenant Sean ! Kakatekoi ! Tu vois que le mec applaudit en face ! Il fait magnifique ! Excellent discours ! Tu t'appelles comment petit ? Daikitenma ! Retendre bien ce nom ! Je tâcherai de le retenir cette fois ! J'écrirai ça sur... Il vous entend ? Oui il vous entend ! Bien sûr il vous entend ! Même le pirate il l'a entendu ! Je tâcherai... Je tâcherai d'écrire ça sur... Je tâcherai d'écrire ça... Sur le... Sur le... Sur la petite tourbe ! Que je te... Que je te laisserai ! Une fois que j'aurai écrasé ton mecha ! Insecte ! Amène-toi ! Tu peux faire agir d'intimider Hugo ? Hein ? Bah euh... Vas-y ! Herpelle-moi ! T'as la musique ne marche pas du tout la vente ? Ok cette musique ne marche pas du tout... Eh ! Mec t'as mis de la musique ? Ouais ouais ! Ah ! Oh elle serait passée tellement crème dans le discours celle-là ! J'ai mis de la musique libre de droit ! Dommage ! Bon vas-y euh... Qu'est-ce que tu voulais Thomas ? Vas-y ! Herpelle-moi ! Eh le pirate dégénéré ! Tu veux pas remballer tes sous-fifres et venir... Toi tout seul ! J'en veux pas du menu frétin ! Je veux le gros poisson ! Vous ne méritez pas le gros poisson ! Allez les petits ! Une promotion à celui qui me ramène la tête de Daikutenma ! Et là... On va passer au jeu d'initiative ! Alors les G, c'est mecha piloting, moins le malus inhérent à chacun de votre mecha ! Je sais pas si vous vous souvenez ? Oula ! Euh... Mecha piloting... Et en modifier tu mets le malus, c'est ça ? C'est ça ! Et il y en a deux qu'on fumble en face ! C'est quoi déjà mon malus ? C'est quoi déjà mon malus ? C'est pas du tout ! Ton malus ! Euh... Tac, tac, tac... Naut... C'est moins... Quatre ! Ah ! Ah ! Ok ! Ah merde ! Attends, j'ai... Bah c'est 20 ! Du coup ! Ok ! Ok ! Très bien ! Alors, on va faire dans l'ordre ! Donc lui, on a un 16 ! Tu vois, j'ai pas mis mon malus hein ! Oui, on a 13 moins un des 10 ! Lui, on a un 13 moins 7 ! Ça fait... 13 moins 7, ça fait 6 ! Voilà ! Ensuite, on a un 16 ! On a un 17 ! Attends, Terry, il y a un way shot dans la table des corps à corps ! Hein ? Comment ça va un way shot ? Je sais pas, j'aurais écrit grand blanc, c'est écrit KO ! Grand chance, écrit KO ! Ah ! Non, non, non ! Mais c'est pas en mecha, ça ! Ouais, c'est un pètre ! Y'en a un qui a... Y'en a un qui a fait une récite critique qui est à 27 ! Ensuite... Celui-là... Il est juste à... Il est seulement à 21, le boss ! Le Majestic of Riz est à 26 ! Au Savou, 17 ! Zirac... Au Savou, 15 ! Zirac... Enfin, Zirac, 17 moins combien ? Moins un 2 ! Je sais pas ce que c'est mon malus ! D'accord ! Ton malus, je te le dis tout de suite ! Ton malus, il est de 4 ! Ouf ! La 13 ! 13 ! Et ensuite, Fabien, dès quitté de bas, 24 ! Non, 20 ! Il se plage en tout seul, lui ! Attends, moi, il se plage en tout seul, lui ! S'il te plait ! Non, il veut pas ! Bon, c'est pas grave ! On va juste mettre ça ! Ok, très bien ! Donc, notre combat commence ! On a donc le premier mecha qui va arriver ! Il va aller se positionner directement ici ! Et... Je crois qu'il l'est pas porté pour tirer... Si, pipe poil ! Il est fou, lui ! 14 ! Fais-moi un mecha piloting, Wassabu ! On commence ça directement ! Le mecha arrive, tu vois qu'il sort un espèce de gros fusil et il commence à tirer dessus avec ! Moins 3 ? Moins 3, oui ! Mecha piloting, moins 3 ! 15 ! Ok, tu l'esquives ! Tu bouges un petit peu ton mecha, tu l'esquives ! Enfin, non, même pas ! Tu attrapes la balle avec ta main, tu le devis ! Et tu recroises les bras ! Et c'est au tour de Hakemi ! Alors Hakemi, pour te donner une idée, tu as... 16 cases de mouvement ! 16 ? Oui, 16 ! En fait, Magic Prince, je l'avais présenté comme un mecha lent, mais j'avais oublié qu'il avait des réacteurs de ouf depuis qu'il a... J'avais oublié qu'il avait eu des réacteurs de ouf maintenant ! Non, non, 16 ! Tu peux aller rusher au corps à corps contre lui et lui donner un coup ! Ah bah du coup, ouais, je vais jusqu'ici, je lui mets un coup... Je vais tirer ça à sa taille ! Ah sa taille ? Pour en sorte de me protéger si jamais ils essayent de me toucher en fait ! Ok, très bien ! Fais-moi un G de mecha fighting ! Fais-moi un G de mecha melee avec un malus de moins 2 ! Et tu peux bien sûr ajouter ton bonus de boost dedans ! Ouf ! Le gros mecha derrière, il ne bouge pas pour l'instant ! Vous voyez d'ailleurs dans le petit truc d'annonce qu'il s'est sorti des pop-corn ! Ok, euh... Attends... Daiki, tire-lui ! Tire sur ces pop-corn ! J'essaie de faire ça, mec ! Petite question, est-ce que le méga canon laser, il fait des travers ? Euh oui ? Oui, il fait des travers, oui ! Est-ce qu'on sait où il se trouve dans le mecha ? De quoi ? Est-ce qu'on sait où il se trouve dans le mecha ? Ah ça, vous pouvez pas le savoir comme ça, ça ! Ah merde ! Non mec, je peux pas l'utiliser... Je vais tirer sur... Je suis tiré sur lui ! T'as 22 de portée avec le sniper et 28 avec le méga canon laser ! Je vais tirer sur celui qui est en face de moi, et euh... Donc au moins 4... C'est à 2 en face de la 3... Mais c'est quoi ? Ouais non mais là à parafumba, je vois pas trop comment il peut le louper... C'est pas bon ! Mais... Il esquive au KLM, il esquive au plus grand des calmes, t'as mal, c'est à toi Yasteraz. Et bah merde, j'essaie de voir mal les portées de mes armes. Bah écoute, je vais tenter. J'ai tenté de faire un lance-missi, j'ai une range de merde. Ah oui mais putain, toi t'as 11 cases de déplacement aussi. Oui, mais j'ai dérangé un peu de merde. J'ai dérangé de merde, écoute, 11 déplacements. Je vais mettre là, et ensuite je pense que je vais tirer avec la nace-lance-missile. Tu tires sur qui ? Bah écoute, le mec juste en face là. Ok d'accord, bah méca-missile du coup. Ah ouais, méca-missile je crois que j'ai absolument rien en fait. J'ai rien du tout. Ah non mais ça va, il s'en sort pas trop mal en face aussi, ça va. T'as plus combien, plus 6, ouais. Ah mais j'suis con ! Excuse-moi, j'ai oublié d'enlever leur maluche du Mika. Ah non, 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 il est pas à 22, il est à, excuse-moi, il est à 20, il est à 20. Putain mais en fait depuis tout à l'heure, en fait tout passé depuis tout à l'heure, j'suis en train. Non, pas moi. Bon écoute, on va partir partir de là. Tac, du coup il est à 20, donc là il se prend 6 missiles. Tes missiles font combien de dégâts ? Tac. Il s'élance missile, damage 3, shot 20, kill 3. Ok d'accord. Il va se manger 6 dans la tronche, on va balancer un petit jet dans la table de localisation des Mika pour savoir ce qu'il se passe dans le torse. Ok d'accord. Ah bah il se prend pas mal de dégâts dans le torse, ça va légèrement l'endommager, enfin ça va l'endommager pas mal. Tu as défoncé son armure. Et t'es passé au travers. Ok. J'ai plus d'action là, c'est bon. Là t'as plus d'action là. Ah merde, après j'ai 3 fois partout. Non, tu peux tirer 2 fois si tu ne bouges pas en fait. Qu'ensuite c'est à lui. Vous voyez ce mec là qui, vous voyez ce mec là, bam, il va directement ici, il va essayer de tirer au fusil sur toi Daiki. C'est fou. T'as fait un 15. Mika pioting du coup ? Mika pioting, ouais. Ouf, 14. Ok, alors je crois que ça va taper dans ton armure, si je me souviens bien. Et pourquoi t'as joué au moins 4 ? Ça je comprends pas ça. C'est mon manus de mecha. Quoi ? Attends, mais moi je crois que je ne l'ai pas eu. Mais les mecha... Ouais, regarde. Non, tu ne l'as pas mis. Mecha missile. Oh ! Putain, t'as une absorption sur... Oh l'vatar, j'ai même pas tilté. Il avait une armure le naut en fait. Oui, il a une armure le naut. Ah ouais, non mais il a une armure avec absorption de coup, j'avais même pas tilté en fait. Euh... Bah du coup, ça... Ok, d'accord, ils vont sortir leurs armes de cage, je crois. Ça ne te fait absolument rien. Ça ne te fait absolument rien. Pathétique. Celui-là, il va aller vers toi, euh... Jirac. Et il va tenter de te tirer dessus. 16. Cette fois, je vais mettre les balus. Ok. Mecha... 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 Piloting... Moins 4. Je suis toujours au-dessus. Toujours au-dessus. Ok, très bien. Donc ça va être à celui-là. Bon bah allez, on passe aux vraies attaques. Celui-là va avancer. Et il va... Tu vois qu'il avance. Et ce mecha avance, il a une lance dans la main. Et il va tenter de t'empaler avec sa lance. Euh... Akemi. Il se sent un petit peu meilleur en mecha melee. Voilà, je dis ça, il fait un jet de merde. T'as le droit à un jet de mecha pilotique pour esquiver du coup. Et tu esquives. Ça passe. Tu esquives. Et... C'est à toi, Osamu. Je lui ai demandé à Thelma s'il peut s'occuper de lui tout seul. Hum... Si il vient au courant d'accord, ça va être un peu compliqué. Je t'aiderai. Bah fonce alors, Osamu. Tout, 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 tout. Hé ! Alors, fais-moi voir cette table du corps à corps. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a le jab. Vas-y, je vais tenter un jab. Le jab, c'est moins 5. Ouais, mais j'ai des points de nitro, sinon je suis à moins 6, 8, mec. Ok, vas-y. Ok, alors c'est le mecha pack team, le mecha mug, le mecha pack. Et j'ai le médecin de courant dans les gueules comme ça, il finit le jab. Ta gueule. Il esquive ton jab. Tu as... Ce mec-là qui va se jeter sur... Bah c'est le plus proche, c'est au sein de vous, hein. Tac. Non mais je crois que toi, c'est même pas... Il va essayer d'attaquer avec son arbre de corps à corps. 21. Merde, attends. Il s'y fait une clavier. 20. Ouais, mais voilà. T'as combien d'absorptions ? T'es à 8, non ? Je sais pas. Jobreaker... Ah non, t'es qu'à 4 ? T'as autant d'absorptions que... Euh... Ah non, excuse-moi. Attends. Attends, mais c'est de la bêta qu'il a lui aussi. Attends, ça y est, je suis perdu dans mes règles. Ah non, excuse-moi. Daikitenma. Je fais... Bon. Écoute, on va dire que c'était pas passé parce que là, je me suis perdu dans mes règles. Ça y est, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué avec ton, moi aussi. Toi, Osamu, tu vas prendre des dégâts. Moi ? Oui. Toi ! Tu vois que ce mecha, il arrive, il te donne un coup d'épée et pour la première fois, tu vois l'armure de ton mecha être endommagée. Je vais le fumer. Bon, tu perds juste un point d'armure au niveau du... Tu perds juste un point d'armure au niveau du torse. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ton mecha est endommagé, hein. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, d'ailleurs. Passage. Ok. Là. On va continuer. Vous voyez un petit truc qui se passe, en fait. Vous voyez à côté plusieurs autres mecha qui sont en train de se battre. On peut voir, c'est qui ? On reconnaît le mecha ou pas ? Vous reconnaissez pas ce mecha. Ok. D'accord. Donc il y a des éléments alléatoires et on peut décider de ne pas être désauvé. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui est là. Vous voyez que sa communication est coupée, en fait, d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a... D'ailleurs, tu remarques qu'il n'était pas du tout dans ta communication plus tôt. mais il se bat contre des mecha pirates. Tout seul. Est-ce qu'il est en difficulté ou pas ? Il a l'air... Il a l'air d'être un petit peu en galère. Il a l'air d'avoir été séparé de son groupe. Tu vois un petit peu plus loin un groupe avec pas mal d'autres mechas qui a l'air d'être le sien. Et tu vois notamment... Alors, je sais pas si tu reconnais... Non, je pense que t'as jamais vu ce mecha. Quoi que si, si, t'es censé déjà l'avoir vu ce mecha quand même. Déjà au moins une fois. Tu vois au loin un mecha qui semble être le leader de sa faction à lui. C'est celui-là. D'accord, ok. Et... Ah non, excuse-moi, c'est pas celui-là. Excuse-moi, excuse-moi. J'ai juste trompé. C'est pas celui-là. C'est l'autre. Non mais écoute, de toute façon... C'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est... C'est... Tac. Ça y est, le MJ est drogué. Hop. C'est celui-là. C'est le feu. D'accord, ok. Oui, c'est à jour quand même. C'est par métier aux Bezouza. C'est par métier aux Bezouza. C'est par métier aux Bezouza. C'est un mecha Lopezou. Lopezou. Donc c'est pas moi, donc ça va. C'est Esmé. Oh no. Il vient pour te sauver, Idrak. Donc tu as ce mecha qui est là, qui va tenter de te donner un coup d'épée à toi, tu crois, Cammy ? Je vais essayer de le dodge, de toute façon... Tac. Il va t'en donner deux d'ailleurs. T'as le droit à deux dodge. 19. Le premier, tu esquives sans problème. Le deuxième... Allez, on croise les doigts. Sans problème. Et c'est à toi. Du coup, je vais mettre un sale coup de war. Tu as le droit à deux coups d'war. Donc... Donc mecha... Mecha fighting. Mecha melee, c'est ça ? Non, mecha melee, mecha melee. Tac. Il peut mettre un coup d'war sur un mec et un coup d'war sur un autre ? Euh... Si... Oui, oui, il peut. Il en avait un... Un sale. Un sale. Un sale. Un sale. Ça contient... Ouais, ça contient... Ouais, ça contient... Lui, il fait 19, donc il fasse manger deux. Oh là, non, mais là... Ouah, attends. Tu tapes le torse, c'est ça ? Ouais, ouais. Ok. Ton épée commence à rentrer dans son torse. Euh... Ça passe comme dans du beurre. Attends, il lui a fait combien ? Tu lui a fait 16 de dégâts, Salvan ? Ouais... Tu... Peux taper le deuxième. Ok, très bien. La même chose, j'en remets de Nitro aussi. Ok. Elle a déjà tué plus de mecs qui rouent moi. Ok, alors d'accord, bah écoute... Ok, alors Tu donnes un coup au premier Tu donnes un coup d'épée au premier Tu vas pas le traverser, tu vois, mais ton épée va quand même sortir Enfin, tu vas lui faire une belle entaille Par contre, tu vas Tu vas continuer ton mouvement sur le deuxième, en fait Et lui, littéralement Tu vas le couper en deux Tu vois son mecha Tu vois son mecha qui commence à Tu vois son mecha qui commence à Tu vois qu'il commence à chauffer, qu'il commence à exploser Tu vois la capsule de survie qui commence à s'en aller Et la personne Qui s'échappe dans l'espace Oh, c'est fumé Alors, t'en penses quoi de l'avoir C'est tout trop Ok Pendant ce temps là, lui Pendant ce temps là C'est à son tour à lui Un out Ah non, c'est un out Non, c'est pas un out Non, c'est... C'est à lui Oui Mec, il est aussi personnal Tu vois qu'il va se mettre dans cet angle là, en fait Puis... Tu vois qu'il va se mettre dans cet angle là Il te regarde Il te regarde Enfin, le mecha semble te regarder Daiki Il se regarde dans ta direction Et tu vois que nonchalamment Il lève la paume de sa main Dans cette direction L'équipe On a pas la flèche, Théry Parce que je suis dans la couche MJ Nonchalamment, il lève la paume de sa main Dans cette direction Comme ça Non Non, non Est-ce que je peux me mettre dehors ? Est-ce que je peux me mettre dehors ? Tu vois ? Mec, je ne me trisse pas Il lève la paume de sa main Il te regarde et il dit Il te regarde et il dit Prépare... Il te regarde Il te dit Prépare-toi, Théma Tu seras le suivant Et là Pris ta mère Pris ta mère Est-ce que je peux faire un Jadawarnes ? Pour repérer où est-ce qu'il est dans la... Où est-ce que Sean est Dans le mecha Euh, ouais, tu peux faire un Jadawarnes pour essayer de repérer Enfin, ça serait plus mecha tech Est-ce que j'ai... Et la fable ! Attends Attends, est-ce que avant qu'il... Est-ce que avant qu'il fasse son truc J'ai le temps, moi, de... Genre, de voir qu'il prépare quelque chose Et éventuellement de faire un truc pour contrer Euh... Là, sur le coup, tu vas avoir ton... Tu vas juste avoir ta défense Je te dis, là, ce qui s'est passé C'est que, basiquement T'as vu un mecha disparaître Il rapparaît dans ton dos Ah ouais, d'accord C'est vraiment un noting personnel qui... Voilà Le mecha piloting Moins 4 Basiquement, ce qui se passe C'est que... Il disparaît Il rapparaît dans ton dos En fait Oula, non, c'est pas le bon... C'est pas la bonne macro Désolé C'est... Il disparaît Il rapparaît dans ton dos Et il se passe ça Incroyable, mec Tu vas me faire cracher mon PC Toi 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 Girac Oh putain, mais ça fait chier Et il s'est chier I J'est chier J'est chier J'est chier Attends, mec, il a 18 Non, ça passe, tu passes Tu passes Il passe Et Yastoraz, il esquive Yastoraz, il esquive, ouais Comment ça j'esquive ? Tu esquives ? Il a fait 19 et il a fait un fumble en fait Tu esquives ? Il a fait un fumble, mais il a moins 4 Ah, il a moins 4 et du coup ça passe à 15 Il esquive, lui Et lui, il esquive pas Ok, d'accord Tu vois que Yastoraz, tu vois que Toi et le mec du mecha Vous avez esquivé Vous avez esquivé Mais in extremis L'autre mecha Il va se manger ça où ? Bah Ah oui L'autre mecha Il se mange ça à toutes les loques La chance Il est mort Il a explosé Il a explosé Tu vois, tu vois qu'il te regarde et fait Oups Tiens, je suis dit c'est marrant On l'avait pas en commun au final Justement, j'attendais J'attendais que tu te mettes devant moi Regarde, je présente mon ultime Canon gamma Je mets 5 ponts de nitro Du coup, je passe à A plus 1 Le mec, mais arrête Tu sais que j'ai un amateur pixel sur mon écran C'est tout ce que j'ai Le mec, il a rôle 24 C'est fou Ton malus ? Il est où ton malus ? J'ai mis 5 ponts de nitro Tu lui tires ton ultra canon gamma Tu vois un immense rayon laser partir Et tu te rends compte d'un truc C'est que Tu vois un immense canon laser partir Le canon fait à peu près Ouais, le canon fait à peu près la taille de son mecha Enfin un petit peu moins quand même Et tu te rends compte Genre Je vois que ça le touche de plein fouet Ça le traverse Et ce que tu vois, c'est que là Le mecha A la fin du canon laser Le mecha te regarde Il est légèrement endommagé Écoute, c'est un beau signal Donc ça va C'est légèrement endommagé Donc il te regarde Il te dit Ah C'est tout Je suis déçu En fait, donc quelqu'un qui a raté sa cible Franchement Tu devrais éviter de faire des commentaires C'est à toi Est-ce que d'ici je peux faire un jeu d'awareness Pour voir éventuellement Si il y a une de ces armes Qui est assez exposée Mecha tec Une de ces armes Ouais, genre pour voir si il y a une de ces armes Qui est assez Que genre que je pourrais facilement viser pour la détruire Ok Bah mecha tec C'est Mecha tec c'est dans C'est dans Tech Techability Mecha tec Ouais, je suis à 13 Ok, vas-y, tu peux lancer Donc je mets moins 4 ou non ? Non, non, non Voilà, non Ok, tu inspectes ce mecha Au niveau de ces armes Tu te rends compte en fait que c'est Son truc qui vraiment Il était dans la paume de sa main Tu vois qu'il en a un deuxième Dans l'autre paume d'ailleurs D'ailleurs, ouais L'armement visible Tu vois qu'il a Il a une espèce de lumière qui sort des paumes de sa main et de son torse Une lumière étrange Il a une épée à deux mains Et il a aussi une espèce de grosse mitraillette dans le dos Ok, je vais essayer de viser sa deuxième main Celle où il n'a pas encore utilisé son truc Il a utilisé le perce-armure dessus Ok, très bien Maintenant, il faut que perce-armure Est-ce que c'est vraiment utile ? Ouais, si Perce-armure Et du coup, je souhait Je sais pas ce que c'est C'est gunnerie ou C'est gunnerie, c'est gunnerie Perce-armure Mais que gunnerie Du coup, tu te mets un malus de moins 2 Pour tirer dans la main Ah, c'est moins 2 C'est pas moins 4 C'est moins 2 plus moins 4 Ah merde, moins 2 plus moins 4 Du coup, là, je suis à 16 Euh, 14 D'accord Ouais, non, mais voilà Il a juste un peu la main Et puis Tu vois que le mec a d'à côté Du coup, il va venir se jeter sur toi Daiki Et tenter de te donner un coup d'épée Et il fumble Non, mec, son jet C'est impossible qu'il passe Allez, il est à Allez, t'aides-moi Il est à Il est à 8 Allez La chance Tu l'humilie C'est à toi, Osamo Moi, je veux taser le Attends Je veux taser lui Et puis le balancer là-bas Genre taser projection, tu vois Ok, vas-y Fais-moi ton jet de taser C'est mecha-fighting Moins 3, du coup, tu veux Moins 3, oui Oh putain, mec En fait, t'as le multiplié Qui est juste affecté De la doucement Oh là là Ok, il se prend Il va se faire Ok, alors lui, il est stun Attends Ah, attends, non, il y a un plus 5 Non, il y a un plus 5 Pourquoi il y a un plus 5 ? C'est normal, c'est G5 Oui, c'est son level de skill Lui, il est stun Basiquement Ok, maintenant, je vais l'attraper Et le projeter sur son pote là-bas Fais-moi un jet de mecha-bélé D'accord, non, non Là, sur le coup Avec ta deuxième action Tu l'attrapes juste en fait Il a cri Quoi que, non, vas-y, vas-y C'est quoi, on va faire Pour le style Tu l'attrapes avec la queue Tu l'immobilises avec ta queue Et maintenant, tu peux le balancer Avec ta queue Projection, c'est moins 1 Il a eu de défense ? Il n'a pas de défense là Ok Tu le balances violemment Sur le deuxième Qui va lui faire un jet d'esquive Ah Ouf Oh là Tu le renvois Ah Et il part vers le vaisseau Mais il est stun Mais il est stun Oh non, mais là, le pilote Je crois qu'il a fait un art gardiaque Je peux appeler Xiaomi Il veut dire de récupérer le Meika Par contre, on ne va pas se le cacher Le vaisseau, il s'est barré Ok, d'accord Le vaisseau, il s'est barré Du coup, ça va être Lui, il est stun Il est out Pendant un bon moment d'ailleurs Lui, il va se jeter sur toi Et il va tenter de t'attaquer 19 Pour toi, Zirac Ouf Alors Tac Tac Est-ce que je peux mettre mon Le turbo Pas le nitro Bah du coup Donc c'est 5 Moins 4 Donc ça va être juste 1 Plus 1 Oh là là Ça rend triste Ok, bah tu Il va te toucher au torse Tu peux t'enlever un point d'armure au torse Sur le coup Quoique attends Tu peux t'enlever un point d'armure Ouais, juste un point d'armure au torse Ça va Voyez-vous du torse Tu relèves un armoire Avec toi c'est bon Ok Le tour va passer Le mecha commence à reculer De plus en plus Les deux mecha Commencent à l'endommager pas mal Ah donc là on le voit Ouais là il est à côté de vous Là Là il est à côté de vous Et je vous laisse faire un autre jet D'awareness Il se passe d'autres événements Pendant ce temps là Ok Ok Awareness Dans votre vaisseau Dans votre mecha Vous avez les petites Vous avez la petite Map Taptic Avec tous les autres mecha Qui sont là Vous voyez un truc Vous voyez un truc C'est que Alors Vous le repérez Jirak Et Akemi Ah non excusez Vous le repérez Non juste Akemi Je le repère Bon vas-y Juste Akemi Je le repère Il y a Le point Qui correspondait Au vaisseau de Sekai Qui vient de disparaître C'est Sekai Non mais c'est Sekai Il ne disparaît pas Parce qu'elle est morte Il disparaît Parce que c'est Sekai Voilà et vous avez le point Qui correspond à Yamamoto Qui est en rouge Non je n'accepte pas Il est loin ou pas Ils sont pas très très loin En fait là Ça se rapproche de vous On peut lancer une communication Avec Yamamoto Oui vous pouvez lancer une communication Avec Yamamoto Bah vas-y on la lance mec On lui dit de venir Oui vas-y Enfin moi je vais lancer du coup Tu vois Tu lances la communication Du coup il y a un auto Il y a un autre fait On est occupé là Est-ce que je peux avoir Un rapport au détail De la situation On n'a pas le temps On n'a pas le temps Sekai est tombé Je sais quoi Sekai est tombé J'ai perdu la moitié De mon méga On arrive à votre position Préparez-vous Préparez-vous à l'accueillir Très bien D'accord Quoique non 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 En fait non Non Restez ici Je n'autorise pas ça Il y a un auto Il coupe la communication Oh papy si tu claques On va avoir des problèmes Papy si tu claques Si tu claques Je vais te faire une simon Il est où Il est à quelle Il est à porte Enfin Il est genre Vraiment très loin Il est par là Il est un petit peu plus loin Par là-bas En gros Il va pop sur la map D'ici D'ici 5 ou 6 tours Ok d'accord Non mais il va pas pop sur la map Les gars Ok Ok Très bien Pendant ce temps-là Tu as l'autre mecha Qui a fallu se faire couper en deux Qui va t'attaquer Qui va t'attaquer toi Du coup Toujours toi Akemi Il m'aime bien Il m'aime bien Il t'aime bien Alors tac On met une question Il a eu l'histoire De se faire épiculer Ok tu es skill Enlève de Ah oui excuse-moi Tu es skill Ok et c'est à toi Du coup Je vais laisser ce mec-là Et je vais rusher En percer Sur ces deux-là Tu me l'autorises ou pas ? Tu vas pouvoir en avoir qu'un seul Ok Dans ce cas je vais rusher sur celui qui est là Sur celui qui est là dans ce cas Ok ok Et je peux l'attaquer ? Tu peux l'attaquer oui Tu peux l'attaquer là tout de suite là Tu as une attaque Une seule Ok ouais Du coup encore une fois Je vais lui mettre un sale coup Ok vas-y Une technique faible J'aime beaucoup cette arme On se le dit Mais en même temps c'est Tu touches tu tues Et je balance la nitro Ok vas-y Ouais j'en balance 3 Ok Ok lui il va me faire rager pour ce Il survit Mais sont des canons Ouais donc tu disais tu touches tu tues J'aime beaucoup cette Je l'aime beaucoup Oh Samu Yes Oh Samu T'es là tu vois Il te regarde encore une fois nonchalamment Il avance Il avance vers Oh Samu Oh Samu Tu vois Euh Bah Comme on dit un Here comes the deviant feast Je laisse les bras en mode croisé Tu laisses tes bras en mode croisé Je vais pas contre le mec Le mec contre contre Non mais je vais le counter avec ta malade Je vais le counter avec mon coup de poing Pfff 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 Oui Je vais utiliser du psy Et euh le nitro Pour contrer ce coup de poing avec mon propre coup de poing Fais moi un G de psy déjà C'est où le psy ? Ok Fais moi un G de télékinésie Ok attends je vais télékinésie Quoique Non c'est même pas Non t'as même pas déjà à faire Si 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 Tu peux vraiment c'est des bonus aussi ou c'est un G brut ? Non mais c'est un G de télékinésie pour savoir de combien tu vas te booster en fait Ok tu réussis Ok très bien Euh Osamu L'armure de ton mécan explose L'armure de ton mécan explose littéralement laissant à la place une énergie Une énergie jaune Qui t'envahit Une énergie jaune qui t'envahit Ton mécan est en débardeur Non ton mécan est torse nu Tu vois son coup de poing Tu vois son coup de poing qui part Euh Vas-y je te laisse faire ton G de méca fighting Pour tenter de le parer Et là je rajoute combien ? Là tu vas me rajouter Euh Tu vas me rajouter un Attends t'as fait T'as fait WSS Tu vas me rajouter 3 3 3 Attends je balance le nitro 3 Donc ça fait plus 5 Eh 25 c'est beaucoup 25 c'est beaucoup 25 c'est beaucoup Non mais avec le psy hein C'est le truc c'est compté avec le psy ça Elle se fait Regarde choune Du coup voilà Vos poings Vos poings se croisent Tu as le poing de choune qui s'arrête un instant Il y a un espèce de gros choc dans l'espace Euh Tous ceux qui sont autour en fait Vous allez être Tous ceux qui sont autour Enfin vous allez avoir une onde de choc qui va se faire Attends On va tuer le PC à Thomas un peu plus Je crois que c'est celui-là Non c'est pas celui-là Il pue la merde celui-là C'est celui-là Tu as une espèce de C'est pourri en fait Pourquoi il se lance pas ? T'as un nuage un pays Voilà t'es Voilà tu as une monte de choc qui se met au milieu en fait Osamu Tu utilises la technique du véritable débardeur Pour la première fois Et alors que tu pensais que ta technique était invincible, imparable Ton point est propulsé en arrière Et il va te toucher au torse Quoi ? Ah il l'a hors là Il l'a hors là Il l'a hors là Il t'a vraiment touché le fou Il t'a touché le fou Il t'a vraiment touché le fou Euh sur ton torse tu vas perdre un point d'armure et tu vas perdre 4 points de 4 kills Il est passé au travers de ton armure en plus Tu te manges une immense droite et t'es propulsé un petit peu plus loin Tu as le gars qui regarde et il fait Ah intéressant Mais insuffisant C'est à toi Par contre tu as le débardeur activé Par contre tu as le débardeur activé C'est quoi le débardeur ça fait plus 3 à ton BG ? Ah mais sur le coup ton armure est rejeté à chaque tour en fait On va truquer là Moi je vais tirer sur celui qui est là Un petit peu vent Euh Allez On va utiliser encore 5 monoboost hein C'est hors de spam Ok 2 plus 1 Ouf 24 Tu tires sur mes trash mob Ok table de visée aléatoire Flan gauche Bah il perd son bras gauche Et je vais euh... Le mec il est devant moi quoi c'est chiant Ouais Euh... Est-ce que c'est l'heure de faire du make-a-fighting avec Lona ? Vas-y Attends est-ce que je peux le propulser avec mes pouvoirs psy ? Euh... Tu l'attes pas télékinésie toi Non mais j'ai... Ah oui c'est ma manipulation d'énergie Ouais Euh... C'est compliqué je pense de me battre avec moi Bon et je vais tirer sur celui qui est à côté de... Ah... Ouais sur euh... Lui tu peux pas il y a un immense make-a devant lui hein Oui non mais oui il fait ça J'imagine bien La botagne J'ai bien vu le tirer dessus et le tirer à la tête Ok Bah vas-y hein Allez Hop Il lance un D10 C'est pas dramatique après euh... Je touche le Mais il esquive euh... Il esquive assez facilement d'ailleurs C'est à toi Yasteraz Et bah j'ai essayé d'utiliser mon... Mon... Mon point de psy de boost De boost de capacité Là on va regarder... Stat boost Et je suis à 3 Je peux essayer ? Ok bah stat boost du coup euh... Non mais c'est... C'est même pas ça te dépense de la psy en fait c'est gratuit ça Et du coup tu as plus un à tout TG Et là maintenant j'ai essayé d'utiliser mes magnums Sur le mec qui est juste à côté de moi quoi Ok très bien bah vas-y Mecha Ganry Ok Ouais Ganry Et du coup bah... Ca me fait moins 3 Je suis à 13 Et le deuxième hein ? Avec mon psy Ah oui du coup Avec mon psy Bah le premier il est vite Tu peux balancer un deuxième hein ? Dix-neuf... Ouh là ça va être un peu plus compliqué à esquiver celui-là Ouais le deuxième il se le prend Tac... Localisation mecha... Tête ! Ouhh ! Ouhh ! Ouhh ! Ça fait mal comment ça ? 3 points de dégâts 3 points de dégâts 3 points de dégâts Un mecha magnum 3 points 3 damage Ah ouais... Ok bah tu vas lui endommager l'armure de la tête Ok Tac... Celui-là... Celui-là va t'attaquer Thelma 22 Ah... Ok... Ouf ! Oh c'est bolsy ! Esquive in extremis euh... Tu esquives in extremis cette attaque C'est à toi Osamu Je peux passer là directement ? Euh... Je pense pas que t'as... Non t'as pas assez de déplacement T'as que 10 Fais un dropkick Je peux pas faire un dropkick dans l'espace mec Fais l'impossible Thomas Mec j'ai dû essayer Je vais me mettre là et je vais aller dégasser à présent Je vais le taser Eh mec ! C'est touché le feu ! Mecha fighting ! Mecha fighting ! 15 his le prend ! Il va balancer son G ! Ok il fumble ! Ok d'accord ! Lui il est tasé ! Il est tasé ! Tu lui as arrêté son cœur aussi ! Ecoute ! Ouais ! Lui je crois que tu lui as arrêté son cœur aussi ! C'est pas mon problème ! J'ai une revanche à prendre ! Ok ! C'est le mec qui s'apporte sur taser les gens et un mouton de groupe pour bosser la vie tueuse ! Lui il est tasé ! Lui il est tasé ! Lui il est tasé ! En plus je peux utiliser de la télépathie pour voir ! Oui oui ! Fais-moi j'ai de télépathie ! Yes ! Ok bah ça marche ! Donc voilà dessus tu... Tu ressens la présence à l'intérieur de ce mècha d'une jeune fille ! Non non mec me dis pas que c'est ! Je vais devoir la jouer ! Je n'ai pas l'habitude ! Normalement c'est si elle fait ça ! Mais bon c'est pas grave ! D'accord ! Après tant que tu ne dis rien elle ne sait pas que t'es dans sa tête ! D'accord ok ! Mais euh... Ok ! Euh... Bah écoute euh... Ok bah je vais lui parler ! Du coup ! Qu'est-ce que tu dis ? Euh... C'est Daki Tenma ! Ah ! J'ai une voix dans ma tête ! Du calme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le chef de Gira qui te parle ! J'aimerais juste comprendre ce que tu fais là actuellement ! Bah je casse la gueule aux pirates ! Euh... D'accord ! Pourquoi tu te diriges sur notre position ? Tu sais que très bien que c'est un peu... Tu devrais savoir que c'est un peu dangereux ! Euh... J'ai pas trop eu le choix ! Ils m'ont... Ils m'ont poursuivi ! J'ai été obligé de reculer ! Euh... Très bien ! Euh... Dans ce cas euh... Tu comptes rester avec nous ou pas ? Euh... Non mais faut que je retourne avec mon papa ! Euh... Très bien euh... Tu feras attention euh... Je pense que Gira aura besoin de toi après la bataille ! Ne vous en faites pas ! Il n'aura pas besoin d'elle ! Quoi ? Tu entends une troisième voix dans ta tête ! Téléplatiception ! D'accord, là... Euh... C'est qui ? Hein ? C'est qui ? Euh... Bah à ton avis ! Dis donc Shun ! On t'a jamais dit que c'était mal d'infiltrer la tête des petites filles ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Moi j'ai le droit, j'suis son pote ! Vous voyez sa main qui lentement se tourne vers elle ! Non ! Shun, c'est une fille ! Pendant ce temps-là euh... Y'a quelqu'un qui va charger une autre fille ! Tac ! Et... Qui va le balancer ! Il a attaqué l'épée ! 16 ! Surtout à Kemi ! C'est l'heure de continuer à avoir l'Ultra Instinct, j'pense ! Non ! Qu'est-ce que tu fends, Doug ? J'ai confiance ! Ça passe ! Le mec, on a tous l'Ultra Instinct ! C'est à toi ! Euh... Question... Euh... L'Astéroïde, là... Une fois que je me suis débarrassé de lui, est-ce que je peux... Essayer de le balancer dans la gueule du gros ? Je peux le couper en deux, quoi ! Tu peux l'essayer, oui ! C'est quelque chose d'autentable ! Alors, moi je vais essayer de finir celui-là ! Donc toujours... Avec l'arme délicieuse ! Tac ! Euh... Hop ! Ça passe ! Ça passe... Tu le finis ! Bon par contre, tu vas pas pouvoir faire ça pendant ce tour-là ! Ouais, prochain tour, prochain tour ! Voilà, tu peux juste aller te déplacer du côté de l'Astéroïde ! Ok ! Alors... Vous l'avez vu... Poser sa main de ce côté-là ! Je vais demander... Est-ce que quelqu'un fait quelque chose ? De quel côté ? Je vais poser de quel côté ? Voilà, non mais toi, tu as agi à Kévy, mais... Là, je parle à ceux qui n'ont pas encore agi... Vous l'avez vu, mettre sa main de ce côté-là ! Euh... D'ailleurs... Voilà, tu l'as vu poser sa main de ce côté-là... Euh... Est-ce que quelqu'un fait quelque chose ? Je tire Magnum ! Je tire Magnum ! Tu tires Magnum ! Attends, c'est-à-dire que là, c'est une attaque gratuite si on y va ? Euh... Non, c'est pas une attaque gratuite, c'est... Comment dire... Je vous laisse faire une action en mode... Je vous autorise une action pour sauver Esmée ! Il va falloir trouver de l'action qui va pouvoir la sauver ! Je vais droiter sa main pour la dévier ! Attends... Attends, c'est Esmée, j'étais pas là en fait ! Oui, c'est Esmée ! Oui, c'est Esmée qui est là ! Attends... Ok, j'ai tout balancé, attends ! Est-ce que... Tu peux... Est-ce que je peux faire... Attends... J'ai mon avis, ça va... Est-ce qu'il va tirer avec... Enfin, il va tirer avec son laser ? Il va tirer avec son laser, ouais ! Ouais, il faut... Est-ce que... Est-ce que j'utilise mes lance-missiles ou alors des Magnum ? Les Magnum... Ah non ! Ah non, les... Ah j'ai pas ! Est-ce que si je balance ma grenade anti-détection, Esmée va pouvoir s'enfuir ou alors... Ouais, c'est passé en... Tous mes cas, ils passent en bonne forme ! Vu la taille... Vu la taille de sa main et la taille du laser, je pense que c'est une idée de merde ! Alors, honnêtement, avec ton Megatech, tu peux savoir que ce soit tes missiles, ton Magnum ou tes grenades, y'a rien de ton armement qui pourra l'affecter lui ! Ok, c'est très simple ! Euh... Est-ce que y'a moyen... Oh non... Ok euh... Est-ce que je fais le fou ou je fais pas le fou ? Vas-y, développe ! Est-ce que si j'utilise... Est-ce que si je pars du mecha et que j'utilise mon mecha et que je propulse directement sur sa main, est-ce que ça dévira le truc ? Ça se tente ! Si je propulse mon mecha sur sa main ! Ça se tente ! J'ai une idée ! Et ensuite, j'utiliserai ce mecha-là que Thomas me prêtera gentiment, et je le montrerai dedans ! C'est même carjacking, mec, pur et dur ! Bah ça se tente, ça se tente ! Euh... J'ai juste une idée ! Oui ! Est-ce que t'as dirigé Dragon Ball Zem, mec ? Vas-y, t'es-moi ! Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai envie de tirer mon rayon laser contre son rayon laser ! Vas-y, t'es-moi ! Avec Esme au milieu ! Euh... bah... Je vais pas me mettre à côté d'Esme ou mon truc genre ? Ah, t'auras pas le temps de faire... Serpuis le rayon laser ! Attends, moi... Sachant que j'ai quand même pas mal de mouvement, est-ce que je pourrais... Bah non, je pourrais jamais... Essayer de faire un truc comme ça... Pour dévier le truc, mais... Ok ! Est-ce que je peux essayer de le tirer dessus pour le dévier ? Euh... bah vas-y, tu peux faire ton jet de mecha... Tu peux faire ton jet de mecha gunnerie, et toi, Yastoras, tu peux faire ton jet de mecha piloting pour ta manœuvre ! Je vais lancer le mecha... Eh, je vais soulever le robot géant ! Attends, est-ce que... J'ai toujours mon boost de stats ? Oui, oui ! Toujours pas ! Tu l'as toujours, tu l'as toujours ! Alors, je vais utiliser aussi le turbo... Enfin, le nitro, et du coup... Je passe à 6 et je passe à plus 2, du coup... Ok, vas-y ! Est-ce que... Est-ce que je peux lâcher le boost de stats aussi ? Euh... oui, tu peux y aller ! Lors ça a des 10, Yastoras ! Mec, c'est tellement horrible ! Thierry, j'ai une dernière question ! Oui ! Est-ce que j'ai pu utiliser des membrements sur sa main ? Ah, ça risque d'être compliqué, hein ! Yastoras, relance-moi des 10 ! Merde, j'ai oublié comment faire pour vous lancer... Pour vous lancer... R1D10 ! Slash R1D10 ! Voilà ! J'ai oublié ! 5... T'es 12... Ouais, non, mais là, ça va pas du tout le faire ! Fabien, lance-moi ton méca gunnerie ! Mais j'ai tellement pas de chance ! J'ai tellement pas de chance ! J'ai tellement pas de chance ! Et ce mec peut mourir sur un feu ! Ah, il va se le prendre, quand même ! Ok ! Ok, très bien ! Alors... Yastoras... Euh... Jirac ! Tu te jettes ! Avec ton méca ! Tu lances ! L'éjection d'urgence en même temps ! Et tu jettes ton méca en avant ! Et au moment où tu lances ton éjection d'urgence ! T'appuies sur le bouton ! Et t'entends ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Erreur ! Du coup, ton méca se jette ! Sur lui ! Ton méca se jette ! Sur lui ! A ce moment-là, tu vois que lui... Lui, à ce moment-là, tu vois un espèce de gros... Enfin, tu vois un canon ! Non, c'est juste le canon normal, en fait ! C'est pas le gamma, celui-là ? Si ? Euh... C'est le gamma ! Écoute, mec, j'ai absolument rien à perdre ! Tu vas passer à travers le canon gamma ! Oh ! T'as tué Jirac, mais... Tu vas passer à travers le canon gamma ! Quoi ? Tu vois que ton méca est pratiquement défoncé, en fait ! Et tu vas percuter le méca d'Esmeh ! Tu vas percuter le méca d'Esmeh ! Euh... Tu vas voir que... Enfin, Esmeh va perdre aussi une bonne partie de son méca là-dessus ! Euh... Tu vas voir que son méca va exploser ! Et... Et... Au prix ! Esmeh va vivre ! Yes ! Thierry ? Lance-moi un jet de réflexe ! Yes, te rase ! Oh merde ! Objectif compli, mais pas tellement ! Réflexe... Ouais, il y a un réflexe pur, donc c'est tout là-haut ! J'ai... C'est un D10 ! Ok ! Un D10 plus 10, ouais ! J'ai 10 en réflexe, donc plus 10 ! Tac ! Ok, ça va ! Ok, très bien ! Euh... Tu vas réussir, finalement, à lancer l'éjection d'urgence, euh... Mais... Pas sans... Un sacrifice ! Il a perdu quoi, Abra ? Non, j'ai perdu le Dreambreaker, carrément ! Il a perdu le Dreambreaker ! Genre, il a tout juste survécu, euh... Et tu vois qu'à côté, le vaisseau d'Esmeh et ta chaise, euh... T'as sa capsule, euh... Qui est dans l'espace ! Et sa capsule est légèrement ouverte ! Et Esmeh est inconsciente dedans ! Euh... Terry ? Je peux engager une communication ! Avec qui ? David Lopezou ! Good, no ! Are you the fuck ? Ok... Euh... Du coup, bah écoute, euh... C'est à... C'est à ton tour, de toute façon ! Ok. Tu engages ta connexion ? Euh... Est-ce que David Lopezou pourrait répondre ? Euh... Du coup, t'as... T'es sur le... T'es sur le channel des Lopezou, là. D'accord, ok. Euh... J'ai une annonce... Dramatique à faire. Fais quoi ! Fais quoi ! David, le méca de votre fille, euh... Vient d'exposer sous nos yeux. Euh... On a tant bien que mal réussi à... A... A sauver sa capsule. Malheureusement, elle est... Elle est actuellement en train de... De voler, euh... Et elle est un petit peu ouverte à votre fille, elle est inconsciente. Euh... J'irac a... Balancer son méca afin de... D'assurer la sécurité de votre fille. John ! On y va ! Et vous avez les Lopezou qui arrivent. Euh... Est-ce que je peux ensuite engager une communication avec Yamamoto ? Euh... Y'a Yamamoto ou y'a bon pas. Est-ce qu'on va sur le radar qu'il est encore rouge ou il est disparu ? Il est encore rouge... Il est encore rouge, il bouge pas mal, mais... Il est encore rouge, ça bouge pas mal. Et ça commence à se rapprocher de plus en plus, ouais. Ok. D'accord, très bien. Shun ! N'oublie pas qu'il est ton véritable ennemi. Et euh... Oh, ne t'en fais pas, je l'oublierai pas Sanzo. Mec, c'est un maître du clash ! Dans la tête. Ok, moins 6 de malice du coup. C'est un bon petit 14. Ouais, non mais... Voilà, il est... C'est très bien. Euh... Bah du coup... Est-ce que je peux tirer sur la capsule de... De Girac ? Tu vas la détruire. Tu vas la détruire, hein, si tu fais ça. Ah d'accord ! C'est vrai que vous allez me tirer dessus, quoi ! C'est un rayon laser ! Girac, il peut contrôler sa capsule, hein ! D'accord, il peut contrôler sa capsule. Ok, donc y'a pas besoin de... Bah alors... Ouais, non, genre t'as SP qui est en train de... T'as SP qui va bientôt tomber dans l'espace avec sa capsule ? Tu peux faire un truc, Girac, oui. Bah oui, bah est-ce que... Est-ce que je peux essayer de... Genre euh... Quand même à la récupérer avec la capsule ? Ou genre juste utiliser ma capsule pour pousser la sienne jusqu'à être en haut du danger ? Ouais, tu peux avancer ta capsule pour aller la récupérer, hein. Alors si je peux la récupérer sans danger, elle va aller la chercher. Ouais, Girac, tu vas pouvoir aller récupérer Esme et l'amener en sécurité, elle est sur tes genoux. Bah écoute, euh... Je vais tirer sur le mec en face de moi, avec mon dernier tir. Ok. Est-ce que j'ai un valus parce que je suis au kag ou pas ? Euh... Non, non, t'as pas de valus, vas-y. Ok. Juste que si tu le rates, je vois pas comment. Bah il rate. Et est-ce que lui, il va te rater ? Lui, il réplique. C'est l'ordre. Ah, il fait un balle. C'est juste un des dix. Ouais, ok, d'accord, il a fait quatre. Il a fait onze, vas-y, à toi. Onze. Onze. Qu'est-ce qu'il a ? Bah écoute, moins quatre. Oui d'ailleurs, lui, il est décédé, lui, il est décédé. Bon, c'est des cadavres de méca qui traînent. On va tirer ici. Cool. Hop, c'est à toi Osamu. Ok. On va aider le capitaine quand même. Oui, là, je peux y aller, mec. Oui, là, tu peux y aller, là. Je vais y aller et je vais le taser. Tu vas le taser. Ok. Faites-moi Osamu et Daiki un Jedi Awareness. Je vais te tuer, gros. Faites-moi Osamu et Daiki un Jedi Awareness. Il faudrait déjà qu'il s'y revive. Ça va être euh... J'en ai marre d'être débile. Daiki, tu vois un petit bouton qui commence à s'allumer sur ton tableau de bord. C'est quel type de bouton ? Gattai. Quoi ? Le bouton fusion. Entre moi et... Non, entre moi et... Enfin, mon méca veut fusionner ? En gros, tu vois que le bouton... En gros, tu vois que... Tu as portée de fusion. Osamu ? Si on fusionne, est-ce que je pourrais tirer des lasers avec mes manques ? Ah, ça, tu sais... Vous ne savez pas quel sera le résultat. Euh... Osamu ? Oui ? Je crois qu'on ne va pas avoir le choix. On se regarde aussi. On se regarde aussi. C'est toi. Ah, on fusionne pas direct ? Attends, mais là... Attends, attends, ça va être à ton tour. Avant ça, il y a Agemi qui va faire une dernière action avant la fusion. Agemi ? Je fais comme je l'ai dit. Je vais essayer de balancer l'astéroïde dans sa gueule, en fait. Ok, d'accord. Fais-moi un jet de mecha... Euh... Un mecha... Euh... Fighting, tu veux, cette fois-ci. Tu le mets derrière l'astéroïde et tu fais un jet de mecha-fighting. Alors, je balance la foule d'y-tro, hein. Ok, vas-y. Allez, c'est le moment. Mecha-fighting. Ah, ça va être un peu plus compliqué à esquiver celui-là pour lui. Je vais lui donner un malus. Ohlala, il est critique. Ohlala. Ok, alors la scène du drama. Tu balances l'astéroïde. Et lui, il va juste se téléporter à côté. L'astéroïde commence à partir. Mais non ! Je veux le frapper, je veux le détruire. Et à ce moment-là, Tenma. Qu'est-ce que tu fais ? Osamu. C'est l'heure de faire ce qu'on sait faire. Ça veut dire ? Comment ça, c'est-à-dire ? Je sais très bien de quoi je parle. On va fusionner. Et je mets une patate sur le bouton. Ok. Osamu, n'oublie pas. La fusion, c'est le rassemblement de deux âmes masculines. C'est le rassemblement de notre courage. Osamu. Ne faisons plus qu'un. D'accord. Vous avez vos deux mechas qui commencent à se rassembler. Alors, vous avez vos deux mechas qui commencent l'un à se rassembler. Vos deux mechas commencent à se rapprocher l'un vers l'autre. Vous voyez que les deux mechas, en fait, la fusion, c'est assez étrange. Vos mechas ne se démontent pas. En fait, vos mechas commencent à s'attirer l'un vers l'autre, en fait. C'est une fusion Potala. D'accord. Voilà, ils s'attirent l'un vers l'autre et vous voyez vos mechas qui se mélangent. Qui se mélangent. Vous vous retrouvez dans un cockpit de commandement, tous les deux, l'un à côté de l'autre. Et à partir de maintenant, vous allez avoir un mecha que vous contrôlerez à deux. Il aura quatre actions par tour. Toi, Akemi, de ton côté, ce que tu vois, c'est juste, tu vois ton météor partir sur tes compagnons. Et d'un seul coup, tu vois un espèce d'immense amalgame de métal commencer à apparaître. qui surplombe le météore et qui l'arrête à une main. Tandis que l'autre mecha se fait écraser. C'est l'arrivée de l'autre. Thomas ? T'es prêt ? Bien sûr que je suis prêt. Voilà, et je te présente. Attends, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Hop, il est où le bon ? Ok. C'est le mec qui s'est trompé dans l'artwork, tu sais. J'étais bourré moi aujourd'hui quand j'ai préparé cette session. Tac. Je vous présente. Le Noutbreaker. Osamu. Un. Trois. Deux. Un. Who do you think we are ? Tac. Donc, vous avez une espèce de mecha. Vous avez une espèce d'immense mecha. Tu vois que ton mecha... Alors. D'un côté, Osamu, tu vois que tes points viennent de changer de taille, mais de façon incroyable. Tu sens niveau résistance. Là, vous sentez ce mecha, il est hardcore. Vous avez cette espèce d'immense mecha qui apparaît. D'un seul coup... D'un seul coup, tu sens... Enfin, c'est même pas tu vois, c'est tu sens... Que ton Omega Cannon commence à apparaître sur ton épaule. Tandis que toi, Osamu, tu sens que tu as le contrôle parfait sur les points. Tu peux utiliser la technique du véritable débardeur sur sa mecha. Tu peux utiliser la technique du véritable débardeur sur sa mecha. Euh... Ça nous dit ou pas ? Euh... Alors, là... Vous allez... Celui qui a le plus haut score de mecha pillotage entre vous, c'est qui ? T'as à combien ça m'a ? Attends... C'est là ? Je crois que c'est Osamu, hein. Je pense aussi. Et puis... Mecha pillotting, je suis à 16. Ok, tu vas me balancer un jeu de mecha pillotting, et à partir de maintenant, t'as plus de malus, t'as un bonus de plus 4. Euh... 29. Ah non, j'ai pas mis de plus 4, en fait. Bah 29. En gros, t'as plus de malus, t'as un bonus de plus 4, ouais. Tac. Donc... Allez, je vais utiliser la technique du véritable débardeur, allez sur lui, et le jab ! Eh, Osamu ! Y'a un asteroid devant nous, t'as déjà joué au foot ! Ah ouais, j'ai un coup à réglé ! Ah ouais, j'ai un coup à réglé ! Akemi, tu te sens toute petite au milieu de ces deux mechas ! Mec, balance l'astéroïde et fonce avec ! Oh mon dieu ! Voilà, vous avez 4 actions ! Mec ! De chacun ! Ah mais ça veut dire que je peux pas utiliser la technique du véritable débardeur, aller le droiter ! Non, mais tu peux utiliser la technique du véritable débardeur, que Fabien attrape l'astéroïde, que toi tu lances l'astéroïde et que Fabien tire un coup de canon ! Vas-y, on va faire ça ! On est jusqu'au coup ! Ça réjette de télékinésie ? Euh... Ouais ! Ok ! Ce mecha, là vous voyez l'armure de ce mecha qui sent... Elle ne saute pas ! Ton énergie l'enveloppe ! Trop bon ! Ton énergie enveloppe l'armure de ce mecha ! Euh... Tu vois les espèces de poils qui étaient blancs, qui entourent le mecha, qui sont ceux du... du Naut, hein, qui commencent à devenir jaunes ! Il se transforme en Super Saiyan ! Toi, Daiki, tu attrapes... Avec ton... Toi, Daiki, tu utilises ton contrôle pour attraper l'astéroïde, et toi, Osamu, tu peux faire un G avec un bonus de plus 4 de mecha... Fighting ! Pour lui balancer le caillou dans la gueule ! Mais... Plus 4 avec le bonus de psy ? 5, 6, 7, 8... Non, plus 8 ! Plus 8, ouais ! Sans compter ta Nitro ! Non, ça n'est trop gros, vas-y, s'il te plaît, on a même la 200 ! Plus 13, donc ! Oh là là ! Tu lui balances ce caillou dans la gueule ! Tu lui balances cette immense rocher dans la tronche ! Et pour la première fois, tu vois ce mec à reculer, tu lui as rendu la monnaie de sa pièce ! Il se le prend, tu vois, qu'il subit quelques dégâts, ça reste mineur, mais il subit quelques dégâts, et c'est à toi, Daiki ! Euh, moi je suis à combien du coup, avec le bonus de stats, donc 4 ? Bah t'es à 8 en fait, comme euh... En fait, Thomas te donne plus 4 ! D'accord, ok, donc euh... En fait t'es à plus 4, ouais voilà, t'es à plus 4, au lieu d'avoir ton malus, t'es un bonus en fait, là ! D'accord ! Plus 4, 5... D'accord, plus 10... Et euh... Bah c'est temps de ça avec le Big Bang Storm ! Ce sera le nom de ce nouveau canon ! Le Big Bang Storm ! Tu t'es pas trop pédé ? Euh, mecha... 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 Mecha gunnerie, Fabien ! On bat... Oui, s'il y a... Je crois que t'es venu avec un flit ? Anthony... J'en ai pas refusé... Non... Le Big Bang Storm ! Le Big Bang Storm ! Pec ! Tu... Tu as fait tu as juste de faire... 3 10 t'as fait ? Non, il y a un peu de 3 10 et un 9 mouillet ! Oui, et un 9 plus ça ? DUDE ! DUDE ! What the fuck ? Je crois qu'il a cassé le scénario de Terri ! Oui ! Dac ! Là, du coup... Ah, il va se prendre des dégâmes ! Oups ! Il va faire songer des skills, quand même ! Plus fort ! C'est même pas possible, mec ! Je sais pas s'il peut le dodge, même avec un trit ! Non, il fait pas le dodge, il fait pas le dodge ! Non, il fait pas le dodge, ok ! Pourquoi il se lance pas, là ? Allez, Macron ! Ah non, c'est pas celui-là ! Excuse-moi, c'est pas celui-là ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Tu vois un immense rayon laser qui part ! Y'a plus de rocher ! Y'a plus de mecha ! Y'a plus de mecha ! Y'a plus le petit mecha ! Et en face de toi, il a plus d'armure ! Mec... Maintenant, Sean, caca de tes colles ! Comment ? Comment as-tu osé ? Et là, d'un seul coup, tu vois son mecha qui commence à s'allumer de tous les côtés ! Euh... Que fais-tu, Akemi ? Que fais-tu, petit pétoir ? Euh... Je vais aller chercher la capsule... J'irai ! Y'a un mec à derrière nous, il est là-dedans ! Ok, Akemi, fais-moi un Jedi Awareness ! D'ailleurs, non, fais-moi pas... Non, fais-moi même pas un Jedi Awareness ! Akemi, tu vois quelque chose ! Tu vois des combats qui commencent à se rapprocher... Et tu vois ça ! Ah, mais c'est pas le truc développé sous ça ! Non ! Attends, je le vois pas, ça ! Je vois pas, c'est normal ? C'est là, c'est là ! C'est là, c'est là ! Ah, ça, d'accord ! Tu vois ça, et tu vois à côté un autre mecha qui commence à le charger ! Oh, putain ! Tac ! Mec, attends, c'est le bordel, y'a trop de titans sur la meuc ! D'ailleurs, j'y pense... Est-ce que moi, je peux faire un G pour éventuellement mettre les premiers secours à Esmé ? Genre, s'il est un peu sur le point de mourir dans mes mains, que je fais pas le con en temps de regarder les gros mecha en train de se battre ! Tu peux faire un G de médecine, ouais ! C'est vrai, il est sûrement à moitié mort, quoi ! Ouais, non, elle est pas bien espérée ! Les deux mecha en train de se battre, et moi j'en ai rien à foutre ! Ouais, t'as deux espèces de titans en train de se battre devant toi ! Tu vois un troisième titan arriver ! Médical, ouais bon, j'ai pas grand-chose, mais bon ! Tac ! Tac, non mais ça va l'aider, ça va pouvoir soigner ! En fait, ce que tu vas voir, du coup... Tu vas voir un truc passer pendant... Tu vas voir un truc qui va se passer, en fait ! C'est que tu vois ce mecha-là, en fait, qui... Tu vois ce mecha-là, en fait, qui était en train un petit peu de reculer pour esquiver, et tu vois l'autre mecha à côté... Enfin... Une moitié de mecha... Tu vois une moitié de mecha commence à arriver à charger l'autre mecha, et tu vois qu'il commence à le pousser ! Euh... Terry ? Oui ? Je peux engager une communication ou de la télékinésie avec le mecha-là ? Enfin, celui qui se fait pousser ? Non, celui qui se fait pousser ! Euh... D'accord, mais t'as une communication qui s'engage avec celui qui pousse ! Yamamoto ? Bah, je pense que vous avez déjà eu le texte dans l'autre session, hein ! Yamamoto ! Et là, déjà, voilà, tu n'auras pas de réponse, hein, mais... Messieurs, mesdames, ce fut un honneur et un plaisir de me battre avec vous aujourd'hui ! Adieu ! Et tu vois que sur ton mecha, enfin, tu vois qu'il continue à pousser de plus en plus le mecha, et tu vois un espèce de truc qui commence à s'afficher sur ton mecha. Alerte ! Attaque nucléaire détectée ! Est-ce que je peux poser une seule question, Yamamoto ? Tac ! Vas-y, pose la question ! Où est Sekai ? Tu n'auras pas de réponse à la place de ça ! Euh, Hakemi, du coup, là, je te laisse agir ! Oh putain ! Je coupe le mecha, il est perleux ! Pour commencer, fais-moi un Jedi Awareness ! C'est de bordel, putain ! Alors, attends... C'est le moment... ... pour pas être aveugle ! Ok ! Tu t'aperçois d'un truc sur le mecha qui est en train de pousser... Euh... Il y a quelque chose qui obstrue... Il y a un bout de métal qui obstrue l'éjection d'urgence ! Oh putain ! Il peut même pas se parer ! Est-ce que je peux tenter un test de télékinésie ? T'es trop loin, t'es trop loin, toi ! Oh merde ! T'as de quoi tirer ou pas ? Bah non, j'ai vu des gars ! Non, je parle pas de toi, je parle de... Yor... Enfin, Hakemi... J'ai juste la petite gatling de merde ! Je peux essayer, mais... Bah, tu connais une arme ! Qui pourrait l'éjecter de façon sûre ! Tu mets un coup de boire ? Tu mets un coup de boire sur la même auto ? Un coup de boire assez précis pourrait... Écoute, j'ai fait un crit à 64 ! Tu peux le faire ! C'est le moment d'essayer ! J'ai confiance ! C'est de la mêlée ? Avec un mêlé ! Je balance la nitro... C'est ce que tu veux mec ! Est-ce que je peux faire un jeu de leadership pour booster ? Tac ! Tu balances la nitro... Bah là, toi, t'as toujours tes bonus habituels ! Euh, non, t'as de match, tu peux pas faire de leadership, toi ! Parce qu'en fait, en fait, basiquement, toi, en même temps, ce qui se passe, en fait, c'est ça ! Coing ! Est-ce que je peux utiliser de la luck ? Oui ! Oui, oui ! Alors, attends... Donc, j'ai la boot ma stat de luck, c'est ça ? C'est ça ! Vous avez oublié la luck ? Alors... La psy, comment ça marche ? Parce qu'on avait pas fait de pouvoir... Euh... Bah écoute, dans ce cas, laisse tomber ! Y'a re pas de psy ! Juste utilise la luck ! Ok ! Le scénario... Le scénario au PLS ! Akemi ! Tu arrives ! Tu passes rapidement derrière le petit mecha de Yamamoto ! Tu mets un tout petit coup qui découpe ! Le... Tu mets un tout petit coup qui découpe ! Juste... Tu découpes juste la capsule de pilotage ! Et là, fais-moi un jet de mecha piloting ! Pour esquiver une attaque nucléaire ! Pour esquiver une attaque nucléaire ! Alors, attention ! C'est peut-être pas le moment ! Je... Je balance... Je peux balancer à Nitro aussi ? Oui, oui, oui ! Ok ! Allez ! Allez ! Ok ! Euh... Tu vas esquiver... Non, non, mais même... Tu vas... Tu vas t'échapper avec la capsule de Yamamoto ! Tu vas... Tu vas t'échapper... Tu vas t'échapper un peu ce mecha ! Bon, faut imaginer que ça part beaucoup plus loin ! Que ce mecha part beaucoup plus haut en fait ! Et à un moment, tu vas voir le mecha de Yamamoto qui va exploser ! Et au même moment... Au même moment, tu as l'autre mecha qui se jette sur toi ! Tu vois que le mecha commence à s'allumer ! et commence à briller d'une lumière bleue... Eveuglant... Il se jette sur toi ! Et il dit.... Taïkey!! Et là tu sens qu'il y va... Tu sens qu'il y va fous le patate. Con d'un... il y va sur moi ? Il y va sur le... Il va sur le mecha qui est en face. Il vient se taper toi ! Vous avez le droit, votre jet de mecha piloting ! Donc c'est Osamu qui va le faire avec son bonus, avec un bonus de plus 4. Eh Osamu, tu connais la intro ? Vas-y là, je vais la lâcher, oui. Tu vas te manger une méga droite. Tu vas te bouffer une méga droite et tu vas te mettre à t'envoler. Tu vas bouffer super cher à ton méga. Tu vois que tu commences à avoir des dommages et surtout tu vois un truc. Vous voyez un truc, c'est que vous voyez votre barre de carburant qui commence à baisser de façon drastique. Oh, est-ce que c'est à nous ? Et avant que vous jouiez, il va se passer un autre événement. C'est le bordel. C'est les Lopessu qui vont arriver, enfin, après 20 ans. Non, vous avez un tout petit méga qui va arriver, avec une espèce de grosse boîte. Xiaomi, c'est toi ? Du coup, vous entendez dans votre... Enfin, vous voyez, tu vois, c'est un tout petit méga, vous entendez derrière. Vous entendez dans votre haut-parleur Azusa qui dit « Xiaomi, qu'est-ce que tu fais ? » C'est... J'ai retrouvé, j'ai retrouvé l'arme de papa. On va pouvoir leur donner. C'est le... C'est le briseur de méga. Il devrait pouvoir réussir avec ça. Et donc, vous voyez un tout petit méga. Je vous présente le méga de Xiaomi. Vous êtes prêts ? C'est quoi, du coup, l'arme ? Oh, c'est un grand cru. Vous avez un tout petit méga qui arrive et qui dit « Osamu, Tenma, attrapez ! » Et elle vous gêne une espèce de grosse caisse. Vas-y, on l'ouvre, mec. Non, mais la caisse, il faut l'attraper, déjà. Tu attrapes la caisse, en fait, et tu vois qu'il y a juste... Vous voyez que tu as cette caisse, il y a juste un trou pour entrer la main. Mec, j'ai ma meilleure droite dans la caisse. Elle fait un jet de droite, mec. Je veux qu'elle soit épique. Fais un jet de droite. Vas-y, tu fais un jet de droite. Oh là là, c'est beau. Non, mais non, mais mec ! Non, mais mec, j'ai foiré. Relance, t'as foiré, vas-y. Bah oui, c'est sur l'affiche du méga. Tu mets une grosse droite, et tu te rencontres, en fait, à l'intérieur, il y avait une espèce de poignée. Tu attrapes la poignée, et tu sens que ce truc fusionne avec ton méga. La caisse s'envole. Et vous avez un espèce d'immense cône dans la main qui se met à tourner. Oui ! Est-ce que je peux déjà, ma mec ? Tu n'as même pas besoin de jab. Ça fait l'effet du jab. C'est à votre tour de jouer, on peut taper ou pas avec ça ? C'est à votre tour de jouer. Vous avez cet immense drill dans la main. On fait un giga drill breaker. Dans ce cas, oui. Je mets tous mes points de l'oeil, je mets tout, gros. Alors, vous allez lancer un seul G pour les deux, avec le bonus de plus... Non, vas-y, lancez chacun un G de méca mêlé avec un bonus de plus 4, vous pouvez mettre toute votre luck, votre boot, toute votre nitro, tout. Ok. Enfin, toutes nos nitro, tu parles de les 100 nitro ? Non, 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 chacun 5 de nitro. Ok, donc, donc, plus 4, plus 5, plus 4. Donc, vous chargez tous les deux, vous chargez, enfin, vous chargez le béca comme un seul homme. Vous chargez, qu'est-ce que vous criez en chargeant ? Vous chargez avec votre bris sur ce béca, je vais lui faire son G. Vous chargez ce béca... Il se prend combien, là ? Attends, il se prend combien, là ? Ouais, vous chargez sur ce béca... Vous chargez tous les deux sur ce béca, avec votre bris. Vous le transpercez, vous passez au travers ce béca, un immense trou. À ce moment-là, la communication avec Shun se coupe. Et vous avez son béca qui explose. Alors qu'au même moment, juste à côté, l'explosion nucléaire du vaisseau de Yamamoto fait péter le deuxième béca. Et on croise les bras. Est-ce que je peux lâcher une phrase ? Tu vas-y, éclate-toi. Ok, Osamu, je te laisse croiser le bras. Je lève mon doigt vers le ciel. Et je dis, Madril sera celle qui percera les cieux. Et tu as juste... Car Madril est mon âme. Et tu entends juste dans le... Tu entends juste dans les haut-parleurs de tous les pilotes qui sont là. Ils les ont eus ! Ils les ont eus ! Ouais ! Et là, vous vous retournez et vous voyez qu'il y a encore... Et là, vous vous retournez et vous voyez qu'il y a encore pas mal... Vous voyez qu'il y a encore pas mal d'autres vaisseaux pirates. Enfin, d'autres mechas pirates. Il ne reste plus qu'un seul des deux vaisseaux qui ne bougent plus. Des deux gros vaisseaux, le deuxième n'est plus là. Eh, je vais lancer un jeu d'intimidate sur tous les mechas pirates. Vas-y. Caca t'écouille Thomas, caca t'écouille. Est-ce que j'ai un bonus par rapport à la taille de mon mecha ? Oui, oui, oui. C'est un bonus opus 10 là. Ramenez-vous tous en même temps. J'ai pas autre temps. Caca t'écouille. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez... Vous êtes... Voilà, vous faites votre intimidation. Vous voyez les vaisseaux pirates qui commencent à... Vous voyez les vaisseaux pirates qui commencent à... Enfin, ils reculent un peu. Il y en a certains qui vont venir vous affronter. Bon, on va pas faire la suite de l'affrontement jusque là. Vous allez balayer. La suite de l'affrontement, ça va être un festival. Vous allez arriver à votre immense mecha. Voilà, vous allez défoncer tous les vaisseaux pirates. À un moment, vous allez être rejoint par d'autres mecha. À un moment, vous allez être rejoint par quelques autres mecha que vous connaissez bien. Genre le Purple Comet. Et pas mal d'autres mecha. Toi, Jirak, tu vas rapidement être sauvé par quelqu'un. Et pas par n'importe qui. Par Iwata. Ça, on aura l'occasion de le jouer plus tard. Ah, il est vivant, lui. Ah, non, mais oui, oui, oui. D'ailleurs, je sais même pas s'il suit la session, mais... Non. Il suit pas ? Bon, bah voilà, dommage. Bon, bah, voilà. Tu vas être sauvé par... Et toi, tu vas être sauvé par Iwata. Bah, attends, hop. Salvinus, je sais que tu suis. Connecte-toi dans Général. Non, je ferais pas qu'il suit. Ah, si. Si, il est là, Maxime, il suit aussi. Il a dit que je suis là. Maxime, Salvinus, connectez-vous dans Général. On vous ramène pour la scène finale. Venez... Venez squatter la scène de Victoire. Mec, t'as cru que j'étais pas là ou quoi ? Bien sûr que t'es là. Je ne le ferais pas ça. Je le prends. Ah, il y a deux. Ah, il y a trop. Il y a Salvinus. Oula. Hop. Voilà. Et D1 ? On m'avait appelé. Voilà, on t'a appelé. Bah, basiquement, du coup, on va jouer la suite de votre petite... C'est un peu la suite de votre session à vous. Mais vous allez... Quand vous allez quitter le vaisseau, du coup, que vous allez commencer à ramasser des gens, vous allez voir déjà cet immense vaisseau. Cet immense méca piloté par deux personnes. Ce n'est qu'une fusion de deux méca. Je vous laisse imaginer ce qui se passera quand ils auront fusionné les quatre. Et vous voyez cet immense méca qui est là, qui domine tous les autres méca du champ de bataille, qui les écrasent avec son immense drill. Alors, première réaction en tant que disant qu'il y a, je regarde ce truc, je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est littéralement ça, la première réaction. Quant à toi, Iwata, tu vas récupérer, déjà, tu vas récupérer une capsule de survie. Avec dedans, tu vas voir Jirak avec, sur ses genoux, Esme qui est évanoui. Voilà, je te laisse. Je vois. Et tu vas récupérer du Majestic Prince une deuxième capsule de survie. Et à l'intérieur, tu vois Yamamoto. J'ai bandes d'enfoirés. J'ai l'envié. Attends, attends. Il y a inconscient, il y a Yamamoto. Il est totalement inconscient, il est très grilléement blessé. Et là, je regarde, je fais, c'est pas aujourd'hui que tu crèves. Et du coup, je te laisse faire tanger. Du coup, il faut réparer tout le monde. Je te laisse faire tanger pour le soigner. Oh, il faut réparer tout le monde. Attends, je te fais un jeu pour... Et c'est le moment où je cache tout ce qu'ils ont fait avec un éché critique, c'est ça ? C'est là, c'est ça. Yes, reste à part. Ah oui, mon éché critique, putain de merde. Tu sais ce que je fais ? Je balance mes pouvoirs psy pour soigner Yamamoto au maximum de ce que je peux. Ok. Quel homme. Je dois faire un jeu de quoi du coup ? C'est mon pouvoir direct. Ton pouvoir direct, ouais. Alors, comment c'est ? Attends, je ne sais plus où il est dans la liste. Comment il s'appelle ? C'est soin, je ne sais plus. C'est healing. Ah, c'est là, healing. On est toujours en tout à fait là, en fait. Yoko, toi aussi, pareil. Juste après ta bataille que tu as eu dans le... Juste après la bataille que tu as eu dans le truc, tu es revenu avec ton mecha quand même pour faire les soins. Et tu vois cette... Je ne sais pas si tu es sur la map. Ça pue la map. Oui. Voilà, mais tu vois cette immense mecha que tu peux voir sur la map qui est en train d'écraser, qui est en train de faire un carnage. Mais un carnage dans les mechas pirates. Tu as tous les mechas de la compagnie qui le suivent. Les Lopeso le suivent. Les Ropeso le suivent. Les Bananas le suivent. Il y a tous les mechas possibles, ils le suivent. Bon, du coup, j'imagine que vous vous mettez à suivre le mouvement. Bien sûr. Oui, oh oui. Toi. Bah 3, 2, 1 Thomas. On est en V100, oui. On a un V10 000. Allez. Non, mais vous avez tous les mechas de la compagnie derrière vous. Bah voilà, on a un V10 000, mais il y a tout le monde derrière nous. Vas-y, moi le truc, c'est que ça... Vous chargez en tête, quoi. Oh, à ce point-là. Ah oui, oui, non, mais... Est-ce que les gens, ils savent que dans ce mecha, il y a Daykitenma et Osamusaïbar ? Bah oui, ils le savent, ils ont la vidéo. Ok, mec. 3, 2, 1... Où il est ? Où il est ? Où il est ? Où il est ? Allez, hop ! Et là, mais... Là, basiquement, mais... En suivant les ordres de Tenma avec ce jeu de leadership des Ténèbres. Je crois que j'ai que ça qui traîne. Ouais, non, j'ai pas un truc plus épique. Ah, prie. J'ai rien de plus épique. Non, le reste est du initial D. Je dirais pas non. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça sous la main, désolé. Je n'ai que ça sous la main, malheureusement. C'est pas la fin. Mais avec... Là, tu charges en tête derrière toi. Tu as tous les mechas de la compagnie, comme je te disais. Les Ropesu, les Lopesu, les Bananas, l'Aisanzo Corp, l'Akuzuru Corp. Tu as tous les mechas. Tu as les militaires qui viennent te suivre. Tu as absolument tous les mechas de la compagnie. Tu as les moustaches qui viennent te suivre. Tu as les moustaches qui viennent te suivre. Tu as tous les gangs. Tous les gangs. Toutes les organisations qui ont envoyé des mechas à cet endroit. Qui se mettent à courir derrière toi. Qui commencent à courir derrière toi. Et toi, tu fais une immense charge sur les ennemis. Tu charges en tête. Et au moment où tu t'arrêtes, tu croises les bras. Et tu vois tous les mechas de ton armée. Qui charges comme un seul homme face à l'ennemi. Et en à peine quelques minutes, vous décimez la menace. Osamu. Tu apprends quelques instants plus tard que vous avez réussi à capturer l'un des vaisseaux pirates. De rien. Avec plaisir. Osamu. Je peux te laisser commander le mecha dans quelques minutes. J'ai besoin de faire une pause. Et à ce moment là, le mecha défusionne. J'ai besoin de faire une pause. Donc ça tombe bien. Parce que. Même si j'ai gagné cette bataille, j'ai perdu quelqu'un. Elle est où, c'est Kai ? Elle est où, c'est Kai ? Sekai, voilà. Vous allez revenir à la base et vous allez voir Sekai qui est blessé. Mais qui est là. Il m'a ta. Il m'a ta laissée. Au secours ! Et là, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, on dit qu'il s'est passé. Non, mais elle est inconsciente par contre. Ah, mais est-ce qu'il est là ? Voilà, non, 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 mais voilà. Il s'est fait exploser. Le troisième, vous savez pas où il est par contre. Le troisième qui était avec eux, vous savez pas où il est. Et vous revenez tous ensemble à la base. Vous revenez tous ensemble à la base en fait. Et vous avez le moment où vous rentrez tous au maestro avec toi Tenma en tête. Vous arrivez tous ensemble en même temps dans le spatioport. Et vous êtes tous là. Yuko, t'es là. Iwata, t'es là. Salvedius, enfin, Isoca, t'es là. Tout le monde est là. Vous êtes rentrés dans le spatioport. Tous ensemble. Victorieux. Le maestro est sauvé. Ça, c'est beau. Mais il n'y a personne qui va venir faire un discours héroïque pour vous. C'est pas grave. Tout le monde le sait. C'est le principe. Est-ce que je peux aller voir, il y a un mato inconscient ? Moi, je prends juste dans mon méca, je fume une cigarette, regarde dans les ordres. Autrement. Voilà, Isoca, tu sors de ton méca, je fume une cigarette. Isoca, il y a quelqu'un qui va venir te voir par contre. Moi, j'ai toujours respect dans les bras. Toi, t'as toujours respect dans les bras. Attends, il y a sa scène d'amour. Après. Attends, attends. Oh no. Je vais ramener tous les tokens à un tac. Et je vais ramener tous les tokens, ça va être plus simple. Allez, hop, on a Hakemi qui est là. Alors, Sekai, elle est totalement inconsciente. J'envoie tout le monde à la MED B en priorité. Les plus blessés, les proches. C'est exactement le matériel de luxe. Tac, hop. Je vais aller chercher. Aïe, 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 aïe. C'est quoi une mission des enfers, mec ? Ouais, puis ça va être plus la pose. Ne sauf quoi, t'as plus la pose, gros. Ah, mais clairement, là, je flex. C'est pas pour rien qu'il y a un métaux, mec. J'enlève le haut. J'enlève le haut et j'enlève juste la blouse, tu vois. Vous avez sauvé Yamamoto. Ça fait chier, ça. On va faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Mon Hadesh, il n'est pas là, par contre. Kuzuru, Yuko. Yuko 2.0. Qui est là. Tac. Iwata, bien sûr. Je crois que c'est l'image où je voulais en maillot de bain, si je mets ça. Il n'y a même pas de... Oula ! Je vais aller chercher un endroit où il y a Iwata. Où est-ce que je peux trouver Iwata ? Où est-ce que je peux trouver Iwata ? Ah, Maï Kokoro, j'aurais pouvoir trouver Iwata. Ouais, c'est ça. Ah, non, non, non. Ah, Maï Kokoro, il n'y a pas Iwata, il y a William. Ah. Eh bien, sur le vaisseau, sur la mobe du vaisseau de la session précédente ? Ah, là, là, j'aurais pouvoir l'avoir, non ? Non, 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 là, je ne l'ai pas. Bon, déjà, j'ai ça qui est là. Hop, il va tout de suite venir te voir. Ok, dis ! Tu vas être à l'oli. C'est celle-ci, là, de Caché d'Achirac. Je suis d'Ayoumou. Il est encore inconsciente, d'ailleurs, ou non ? Euh... Esmé, il est encore inconsciente, là. Tu vas voir ta scène d'amour après, mais qui t'inquiète. Non, non, mais on la jouera off. Ah, je... C'est le mec. Ah, ben, voilà l'endroit où je peux trouver Iwata. Dans le bar. Ah, ben, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Avec son score de murge. La murge ! Avec les 5 marques sur l'épaule. Mec, t'as 3 en murge. Ouais, mais j'ai 5 marques sur l'épaule. Et Yamamoto, il en a 15. Ah, c'est à l'heure. Alors, Iwata, par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand t'as soigné Yamamoto, son bras mécanique s'est disloqué. Putain. Et tu lui as fait repousser le bras. Ouais ! Quoi ? Quoi ? Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Ça drogue marche ! Non, mais attends, mais les gens, il y a un problème avec ça. Comment on va faire pour se murger la gueule, maintenant ? C'est pas grave, je suis tout prête. Mec, c'est Yamamoto, après tout, il... Oui, mais enfin... Le mec, c'est... L'alcool, il passait par son bras, non ? Mec... Mec, il a réussi le plus grand tabou d'histoire. Mec, ça marche. J'ai un plan certain. Oh là là, ça fonctionne vraiment, ce truc. Pour chaque transmutation, il faut un prix équivalent. Tu vas me perdre ton bras. Donnez-moi un enfant, il y a un chien. Non, mais... Non ! T'inquiète, attends, je ramène tout un tas de PNJ qui vont être dans la scène. Moi, je suis sur ma lancée, on va essayer de se réunir. Non, mais quand je suis pris la patate de ce mecha, je n'ai pas pris trop cher dans la gueule. Est-ce que tu veux faire repousser mon mecha, Stp ? Si, mais mec, t'as fait... T'as sorti ton débardeur, demain, donc t'es peut-être un de Régen. T'inquiète pas, il y a William qui va te refaire un tout neuf. Mec, ramène David Lopezou, ramène Monsieur Beauté aussi. Oh, Monsieur Beauté. Oh, Monsieur Beauté. Mec, faut que tu ramènes tout le monde, genre David Lopezou. C'est le screen de fin. C'est le moment où on prend tous une pause. Exactement, c'est le moment où on va faire un déjeuner de pause et où on va tous fumble. Non, mais voilà, je vais vous montrer tous ceux qui ont piloté des mechas. Hop, il y a... Voilà. Ça, c'est... Je vais vous montrer toute la Dream Team. Ah, il y a ton petit frère, oui. J'ai vu qu'il était là, ton petit frère. Il a vu ton échec cuisant. Il a vu que t'as sauvé ta femme. Il a vu son sacrifice. Pour sauver la... Ouais, mais pour voler son crush. C'est pas grave. Bah oui. Ça, on l'oublie trop souvent, ça. C'est pas grave. C'est beau. C'est l'échec. Tac, attends. Que je vois qui je peux ramener d'autres. Faut que je ramène Sekai. Putain, ça fonctionne. C'est pas grave, il y en a quand même. Et que si Yamamoto, il me dit par contre, j'ai intérêt d'entendre son crush. Quoi que non, Sekai, il est blessé. Bah, je mets pas Yamamoto. Ça, c'est ceux qui sont conscients à la fin. Tu vois, vous avez votre armée de pilotes de méca qui est là. Ah, attends. Il faut que je ramène une dernière personne. Il faut que je ramène une dernière personne qui est là. Ça ne peut pas être... Tanjo. Ça ne peut pas être complet sans une dernière personne qui était là, dans le fond, qui pilotait un méca. Initial. Aubert, aubert. C'est si beau. Mec, il va instantanément lui serrer la main. Le bro de la salle de muscu. Ouais, ou pareil. C'est aubert. Il te serre la main de façon virile. Ah, la gueule, c'est l'heure du vieil d'intimidate. Il te regarde. 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 On fait tout de suite du jeu pose. Est-ce qu'on a un peu plus de groupe ? C'est intimidate. Faites tous des intimidate avec body type ou cool. Voilà. Vous pouvez tous faire une jojo pose alors que vous rentrez dans le maestro et que vous allez être acclamé par la foule de ceux qui étaient restés et que vous avez sauvé. Ça, c'est beau. Les gars, c'est l'heure de crit. On peut se durer avec Yad et ça, ça continue. Ça va, mec. J'ai fait que des gêners avant toute la partie. Il a sorti ton paquet de Malboro. Iwata, tu fais une jojo pose. Du bruit. Iwata, tu fais une jojo pose et en levant les yeux, en faisant ta jojo pose, tu lèves les yeux vers une vitre, vers le centre de commandement. Iwata, tu lèves les yeux vers le centre de commandement. Il y a une vitre qui mène vers... Il y a une vitre qui donne son centre de commandement où il y a Sanzo, tout ça. Et tu vois quelqu'un qui te regarde de là-haut. Mais tu vois, par contre, elle te regarde quelques secondes, puis tu vois qu'elle a vraiment l'air. Tu as l'impression qu'elle est morte à l'intérieur. Elle est triste. Elle te regarde, elle est expressionless. Mais qu'elle est triste aussi. Il y a son homme, il est là. Et elle détourne le regard. Il y a son homme, il est là, et il est full PG. Hexoka, il est où ? Et tu vois d'ailleurs que l'autre est à côté. Et tu vois aussi que Sanzo s'en va de la salle. La vérité, c'est qu'elle vient de se rendre compte des fréquentations de son gars. Elle vient de se rendre compte que son gars, il leur a parlé avec deux mecs qu'ils ont détruit 15 000 mecs, tu vois. Il y a d'ailleurs, dans ceux qui crient, qui vous acclament dans la salle, vous pouvez voir Adesh. Oh là là. Par contre, je suis désolé, quand tu dis expressionless, c'est genre, elle ne sait pas trop quoi choisir comme émotion, ou c'est vraiment la merde ? Déprimé. Max, ça veut dire que son mec, il la bat. Il y a envie qu'il va la battre. Tu sors de cette soumission de vous, mec. Parce qu'elle n'est pas heureuse avec son mec. Voilà. Est-ce que tu me permets un truc de ramard ? J'en aime. Vas-y. J'utilise mon pouvoir de TP pour aller à côté d'Alice. Ça ne va pas marcher. Oh mais c'est dur ! Ah non. Je suis tout déçu. Terry peut briser le scénario, mais pas celui de saisi. Est-ce qu'au moins, au pire, est-ce que tu peux parler par télépathie ? Non, 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 mais cherchez pas, ça marche pas, les pouvoirs psy, ils ne passent pas dans cette salle. Putain. C'est aussi simple que ça. Non, le scénario. Le scénario. Le sauvetage du matin. Vous continuez, vous continuez, Jirac, tu as esmé dans tes bras alors que vous avancez. Là, l'immense porte s'ouvre et derrière, vous avez tous les habitants du Maestro qui sont là, qui commencent à vous faire une hola d'honneur. Et vous pouvez passer au milieu. La question, c'est... Bien sûr, c'est le moment où vous défilez, les gars. On va flex. Ok. Et là, vous flexez tous. Tous ensemble, vous faites un immense flex. Et t'as tous les gars qui font ouaaah. T'es vrai, maintenant qu'on a sauvé le Maestro, c'est l'heure du coup d'état. Enfin, il était en merde. Un mec, un cri qui t'a 64, c'est l'heure du coup d'état. Écoute, on verra ça la prochaine session. Le mec, il me fait un coup d'état. Non, mais là, mec... La question, c'est... La question, c'est... Est-ce qu'on est toujours recherchés maintenant ? On est des héros. Mec, tu comprends ? Là, après, je vais aller voir la moto et je vais lui dire pendant qu'il est inconscient, j'ai écrit la légende. Bah du coup, c'est sur ces gens qui vous saluent comme des héros que va se terminer cette session avec un petit fondu noir et une petite flèche Jojo alors qu'Adesh... Alors qu'on demande d'aller à Adesh d'aller chercher du... d'aller ramener du café. Le mec, c'est un stagiaire. Oui, c'est un stagiaire qui va découvrir la C.E.03. Bah en tout cas, merci pour cette session. C'était épique. Je pense qu'il y a pas de tout. C'était épique. Vous avez sauvé Yamamoto. Ça valait tellement l'attente pour avoir ça. Voilà. Et du coup, alors je vais essayer de programmer en double musicie avec Cézil la dernière session. On va essayer de voir quand est-ce qu'on peut la mettre avec Solo Adesh. Voilà. Et vous n'êtes pas prêts. Oui. La plus grande palaisse de la campagne annoncée. Voilà. Du coup, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous les joueurs de Mekton Warzad. Cette campagne qui était vraiment cool même s'il n'est pas encore finie. Et la suite, dès que j'ai réussi à la caler, allez, merci à tous. C'est le début. Bye. Salut. Bye. Merci.